salut à tous les passionnés d'art digital ici spartan comme toujours bienvenue sur cette nouvelle vidéo alors vous avez peut-être déjà reconnu le site qui est sous mes yeux il s'agit du blog apprendre à dessiner point org et il a un rapport direct avec la vidéo d'aujourd'hui qui est un peu différente il s'agit d'une double interview que j'ai réalisé avec pitt donc le créateur d'apprendre à dessiner point org qui a qui a lancé l'initiative en fait c'est une vidéo pendant deux heures on se pose des questions on n'est pas du tout avare de conseils et d'expérience voilà on aborde plein de sujets j'espère que ça vous intéressera je tiens à m'excuser pour le son de mon micro durant la première partie il est assez mauvais mais je vous rassure il est bien meilleur dans la deuxième moitié de la vidéo voilà j'en dis pas plus je vous laisse profiter et à plus tard salut gaëtan ça va salut pitt ça va et toi ça va moi c'est encore le matin chez moi chez toi c'est l'après-midi chez moi il est 16h30 ça va je suis réveillé 18h30 10h38 chez moi bon donc on je voulais faire cette interview pour qu'on puisse parler un petit peu des de nos parcours et ce qui est intéressant là dedans c'est de montrer en fait aux à ceux qui nous écoutent d'où on vient de ce qu'on a fait jusqu'à présent et pourquoi on ne s'est pas encore suicidé en tant qu'artiste il y a des choses à dire et beaucoup de choses à montrer aussi c'est ça donc je te laisse te présenter je me présenterai ensuite c'est la politesse avant tout voilà que tu es bon je suis Gaëtan Walser aussi connu sous le pseudo de spartane design spartane donc la plupart des gens je pense me connaissent plus pour mon site internet design spartane.com donc il y a aussi la chaîne youtube depuis peu qui s'est ajouté donc c'est un blog à la base personnelle je partage mais mes coups de coeur les inspirations mais des tutoriels plein de choses des ressources graphiques j'avais aussi créé avec mon ami joanne marie en 2010 le site à l'invite donc c'était un site de tutoriel français en français et pour les français puisqu'il n'y avait pas beaucoup à l'époque donc c'est un beau projet plein de tutoriels sur plein de sujets du code du design de la vidéo du son donc aujourd'hui le projet est clairement arrêté il est mort même si le site est toujours en ligne en tout cas il est plus mis à jour voilà donc pour encore dire quelques petites choses sur moi j'ai aujourd'hui 25 ans je suis directeur artistique web et illustrateur et qu'est-ce que je peux encore dire j'adore les chats j'adore l'art digital la science-fiction les jeux vidéo plein de trucs de geek voilà je te retourne la question moi je m'appelle le pierre graf alias pitt sur mon blog je suis donc mon blog apprendre à dessiner point org je tiens aussi une école en ligne de dessin dessin point club depuis le début de l'année la 2015 qu'est ce que j'ai fait d'autre je viens d'un background un peu spécial mais on va en reparler ensuite qu'est ce qu'est ce qu'est ce que je peux dire sur moi bah j'aime bien dessiner j'aime bien les chats aussi tu vois comme toi j'ai j'ai commencé à dessiner j'ai commencé à dessiner comme tout le monde en maternelle mais je suis vraiment intéressé au dessin digital painting vers l'âge de 25 ans donc j'en ai 34 maintenant donc ouais j'ai plus vieux que toi 34 j'ai sans passer les 34 mais donc c'était en 2005 et c'est là que j'ai vraiment commencé à à m'intéresser un peu plus à la technique de dessin technique de digital painting j'ai commencé à manipuler ma première tablette graphique ça devait être en 2006 donc voilà j'ai découvert un peu le digital painting à cette époque là j'ai découvert aussi la photo à cette époque là je viens d'un background vraiment différent de tous les artistes que je connais parce que je suis j'étais kinésithérapeute en france j'ai bossé quatre ans en tant que kinésithérapeute mon histoire a fait que j'ai voulu me réorienter sur le tard c'est un personnel pourquoi tu as voulu arrêter justement est ce que c'est pas par l'envie par la passion de faire autre chose c'est pour des raisons totalement différentes on va dire que je me suis pris une grosse claque dans la gueule affectivement donc j'ai voulu faire complètement autre chose changer de vie quoi c'est vraiment tu vois le allez j'en ai marre je vais retour commencer et c'est là en fait que je me suis vraiment beaucoup plus intéressé au dessin j'étais quand même attiré par le dessin depuis un bon bout de temps depuis que j'ai l'âge de 14 ans je dessine des petites bd pour mon grand frère qui a deux ans et demi plus que moi et est motivé tu vois il arrive dans ma chambre et dessine des bd et je te montrerai les bd que je dessinais mais c'est tout pourri mais ça me faisait rire ça faisait vraiment rire et donc c'est comme ça que j'ai ouais vers vers 25 26 ans c'est là que je me suis dit je veux changer de carrière je veux être illustrateur et avant ça j'ai je me suis lancé dans la photo donc j'ai fait trois ans en tant que professionnel dans la photo j'ai trouvé assez vite donc j'ai très vite appris la photo c'est vraiment j'ai appris sur le tas en espace d'un an j'avais appris la technique je sortais quasiment tous les jours shooter dehors je te montrerai un petit portfolio de ce que je fais en photo mais c'est je pense que j'ai vraiment abordé le dessin de manière très graphique donc j'ai fait d'abord du design de la photo et après je suis allé vers le dessin un petit peu plus approfondi et je pense que tu vois sûrement certaines règles de pardon de composition etc qui s'appliquait autant en design qu'en photo qu'en art exactement exactement j'étais aussi sportif de haut niveau donc ça m'a pris beaucoup de temps en 2009 bon je vais je vais perdre des détails mais c'était c'est un art martial c'était la box style en 2009 j'ai été champion de france ça m'a pris énormément de temps d'ailleurs en 2009 j'ai quasiment pas dessiné donc je me suis consacré à ça essentiellement et puis et à partir de là j'ai arrêté la compétition parce que déjà j'étais un peu vieux pour la compète et voilà je voulais vraiment consacrer pour le dessin donc à 30 ans c'était vraiment 2010 c'était vraiment là où j'ai j'ai été le plus productif ce que je dessinais à peu près 12 à 14 heures par jour donc mais bon voilà t'as pas eu le syndrome du canal carpien c'est à dire de douleur non j'ai eu tendinite par contre tendinite ouais je te montrerai les dessins tu vas voir qu'en 2010 c'est genre j'apprends tout en 2010 quoi c'est voilà c'est super de voir comment tu as arrivé à te dédier à fond à 100% dans une activité que ce soit de la photo un sport de combat ou du dessin je pense que c'est intéressant de faire remarquer ce trait de personnalité en fait la persévérance allié à la passion qui permet justement d'obtenir les meilleurs résultats complètement je pense que c'est pas un hasard non c'est pas un hasard du tout non c'est pas un hasard mais par contre ce que je trouve c'est que pour être productif il faut vraiment être monotache tu vois donc moi j'ai toujours fait de façon monotache c'est genre si tu veux faire les choses bien tu vas faire que ça et t'apprends à ton cerveau à faire ça et à te diriger dans une seule direction parce que quand tu vas aller dans partout à la fois tu n'y arrives pas en fait ça a beaucoup été mon problème jusqu'à maintenant d'ailleurs enfin j'en reparlerai aussi après ouais je vois exactement ce que tu veux dire bah et toi à toi maintenant à mon parcours mon parcours comme beaucoup d'artistes un petit peu comme toi et de nombreux autres en fait j'ai un parcours un petit peu un peu un peu en dents de scie un peu inattendu c'est vrai que j'ai pas fait un parcours classique type beaux-arts ensuite je sais pas freelance etc tout comme toi j'ai commencé à dessiner à la maternelle j'étais tout de suite un artiste formidable c'est pas vrai je faisais des moves j'ai toujours un petit peu dessiné en fait pendant mon enfance mon adolescence mais pas en tant que grand passionné enfin je faisais pas ça tous les jours c'était vraiment un petit peu temps en temps tu vois j'avais un petit coup de crayon mais sans plus j'ai jamais vraiment développé ce talent et je devais avoir à peu près 17 ans je crois que j'étais en terminale quelque chose comme ça et là ça se pose la grosse question de bah qu'est ce que tu veux faire plus tard donc moi peu de temps avant à peu près six mois un an avant j'avais découvert photoshop en fait je jouais aussi beaucoup aux jeux vidéo en ligne à l'époque et je traînais du coup sur les forums et sur les forums il avait toujours qui s'amusait sur photoshop à faire des belles signatures de forum et des trucs comme ça et donc c'est comme ça que j'ai appris photoshop donc j'ai commencé par le design classique la photo manipulation ensuite donc des photos montage des petits effets un peu qui couleurs etc et petit à petit en fait j'allais vers des choses de plus en plus complexe que je progressais si vite et c'est là que j'ai entendu parler du digital painting donc j'ai regardé les dates de mes tout premiers dessins et je crois que ça tombe à peu près comme toi c'est en 2007 je crois que je me suis vraiment acheté ma première tablette graphique et donc en 2007 voilà là je me suis mis vraiment au digital painting et et parallèlement à ça du coup après le lycée j'ai fait des études dans le multimédia donc j'ai fait trois années dans le multimédia donc c'est à dire création de site internet design graphisme communication etc suite à quoi je me suis lancé en freelance et très peu de temps après j'ai été recruté dans une agence de communication en tant que webdesigner et c'est seulement là cette année il ya très peu de temps très 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 peu de temps pardon que j'ai décidé finalement de quitter cet emploi de webdesigner pour me mettre vraiment à 100% sur de l'illustration et sur mon projet personnel parce que c'est vrai que c'est ce que tu disais en fait avant c'est vrai que j'ai toujours géré mon site mon blog mon site de tutoriel mes passions et ça prend du temps aussi du freelance à côté de mon activité que ce soit d'étudiants ou de webdesigner en agence de com et c'est vrai que quand on travaille déjà 35 boutons d'une heure par semaine il n'en reste plus beaucoup de temps et d'énergie pour être productif apprendre s'améliorer etc donc c'est pour ça que au niveau de mon parcours voilà c'est j'ai aussi pris un virage un peu comme toi ben là mes 25 ans quoi je me suis dit bon voilà maintenant je suis face à face à une décision à prendre quoi il me s'est arrivé à un événement de santé assez important etc qui m'a pas mal fait réfléchir je me suis dit bon soit tu continues dans le design quelque chose qui me plaît d'ailleurs beaucoup mais le milieu des agences de communication un peu moins moins que c'est plus vraiment d'accord avec mes valeurs mais avec ce que j'aime et c'est ou alors tu te lances à fond dans ta passion tu te lances dans tes sites tu fais des petites vidéos tu t'amuses et voilà tu t'y vas à fond dans le freelance ou tout ce que tu veux mais tu t'y vas dans ta passion et donc voilà c'est le choix que j'ai fait et donc voilà après pour ce qui est de l'évolution graphique je pense qu'on va venir après maintenant c'est la partie la plus dure on va montrer notre évolution graphique donc tu veux commencer je vais partager mon écran j'ai fait aussi de la 3d donc je m'amusais beaucoup avec zbrush à l'époque et voilà ce que je faisais en 3d c'était vraiment des ça c'était 2010 c'était vraiment des petites maquettes loups-garous j'ai fait des hulks aussi j'ai fait aussi des dragons ce que j'adore les dragons donc je m'étais fait une petite maquette j'avais essayé de faire un print 3d mais le print 3d avait cassé au niveau de la queue parce que la queue était passé apparemment était pas assez solide et puis peut-être qu'à l'époque en 2010 c'était moins moins bien que maintenant donc ça m'a appris cet aspect zbrush là ça m'a appris vraiment à sculpter et à développer cet aspect 3d sculpturel de mes dessins tu vois moi je m'y connaissais rien en 3d donc c'était vraiment ça c'est vraiment des c'est pas du low poly c'est pas du tout optimisé pour pour le jeu c'est juste des sculptures quoi ça tombe bien parce que ça c'est un dessin qui date de quelque chose que comme 2003 c'est en fait à l'époque où je travaille avec un collègue sur un jeu vidéo et c'est moi qui faisait les concepts donc ça c'était un peu mon dessin instinctif en 2003 quand je connaissais rien à la perspective alors ça se voit les personnages ont eu aucun équilibre rien du tout ouais l'anatomie est complètement pourri en plus à l'époque j'avais pas encore fini mes études de kiné donc j'étais j'étais vraiment j'étais vraiment à la ramasse quoi ça c'est mon premier digital painting en 2006 enfin c'est un de mes premiers il est complètement pourri c'est censé être un auto portrait mais c'est 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 un gros caca sur pattes donc voilà comment j'ai commencé en 2006 donc ça fait un petit peu moins de dix ans maintenant ça c'est en 2008 donc ça c'est une illustration de commande quand j'étais freelance donc c'était une de mes problèmes d'ailleurs c'est ma première illustration de commande que j'ai fait pour un site de séduction je m'étais inspiré j'étais très inspiré par les dessins de rodgen donc rodolphe genoden qui est storyboarder chez chez dreamworks et voilà je m'étais inspiré un peu de ces nanas et tout et j'en avais fait une illustration j'étais très inspiré par tomb raider à l'époque et par witchblade qui qui est dessiné par michael turner donc ça c'est plutôt côté comics ça c'était plutôt pour travailler le storytelling tu vois donc genre à une scène de mariage où il ya personne tu vois où le bouquet de la mariée tout seul comme ça donc ça m'est une espèce de malaise et à l'époque je voulais vraiment essayer de travailler cette espèce de wade balle tout ce qui est storytelling raconter une histoire etc et là comme ça serait bizarre de déserter un endroit comme ça j'essayais de ce genre de petites scènes après techniquement ça que c'est pas non plus génial mais ça c'est typiquement le genre de dessin que je faisais quand je me posais sur une feuille que je prenais un stylo bille bon là on voit le reflet de la feuille là mais c'est j'aime bien faire des grandes fresques comme ça donc ça ça doit être du bassin ouais ça c'est du à 4 ça ça devait être en 2009 quand j'étais en vacances en allemagne chez dans ma famille allemande donc j'ai appris un stylo à billes c'est le genre de moment où tu dis balle et hop j'ai que ça à faire je vais faire ça et puis tu commences par un visage après tu commences par ça 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 et puis à la fin tu te retrouves avec une feuille qui est courrier ouais donc c'est je trouvais ça rigolo donc ça c'est j'aime toujours faire ce genre de truc des fois je le fais ça m'arrive ça c'est c'est les concepts de ma bd que je faisais pour mon frère alors quand j'avais 14 ans mais bon c'était pas mes dessins quand j'avais 14 ans ça c'est des scintes bien après parce que j'ai continué ma bd très longtemps jusqu'à mes 17 ans je crois à 18 ans et ça j'avais repris en 2008 ou 2009 j'avais repris des dessins pour remettre la bd à jour tu vois donc j'avais fait des concepts j'avais refait deux trois petites deux trois petites planches d'ailleurs la planche te la montrer après j'avais aussi essayé l'acrylique l'huile ça c'était d'être en 2007 ou 2008 j'ai fait mes premiers essais donc bon ça c'était vraiment je savais même pas comment mélanger la peinture donc c'est juste horrible ça c'est mon premier essai aquarelle ou un de mes premiers donc on voit que les les couleurs sont relativement fade et basique mais c'est pareil j'étais en apprentissage donc ça ça devait être vers je sais pas de 2000 2000 2009 donc j'ai vraiment essayé toutes les techniques ça c'était fin 2009 je pense je commençais déjà avoir un pas trop mauvais niveau sur ma tablette graphique en tout cas je connaissais bien mon matériel ça c'était les planches que je faisais j'avais déjà doré faire les mains donc ça c'était en 2010 là je commençais à dessiner beaucoup beaucoup donc je faisais beaucoup beaucoup d'après photo et ça m'a bien aidé d'ailleurs pour pour le dessin d'imagination ça c'est clair c'est ce que je dis est ce que je répète tout le temps dans mes vidéos pour mes élèves c'est le sérieux des photos il faut pas avoir honte à chercher des photos de références en prendre soi même complètement vouloir les faire d'imagination lorsqu'on débute complètement c'est que c'est sûr et certain ça c'est plus une illustration ça c'est 2010 aussi je commençais à mettre des décors dans mes dans mes illustrations à essayer de faire un des schémas de lumière qui était pas trop mal tu vois donc bah c'est pas génial parce que c'est j'ai pas mis non plus trop de temps c'était plus un speed c'était plus dans les trois heures comme ça donc c'est assez rough mais typiquement le genre de perspectives que j'ai essayé de faire j'en chier hein mais ouais mais j'essayais de j'essayais j'essayais vraiment de et puis c'était toute d'imagination là c'était pas il n'y avait aucune référence photo donc j'allais vraiment à la carinette donc là c'est les premiers c'est les premiers on va dire portrait potable que je faisais en 2010 ça c'est au travail sur les volumes ouais ouais et donc là c'est un portrait d'olivia wild la enfin oui deux je sais pas comment on dit j'adorais son visage je trouvais que c'était il était assez la structure était intéressante j'avais fait j'avais fait son portrait puis je m'intéresse aussi à d'autres techniques comme le feutre donc ça c'est fait qu'au feutre est ce qui est bien avec le feutre c'est que tu tu t'attaques directement aux valeurs et t'as pas vraiment le droit aux transitions de valeurs sauf si tu as plein de feutre moi j'avais pas tant que ça de feutre donc bah j'essayais de faire comme je pouvais quoi ça c'est ça doit être mon deuxième ou mon troisième pastel et je crois que j'avais une référence photo pour la juste la posture mais le reste c'est tout c'est quasiment toi non je crois que ces deux pigeons là je les ai fait avec des références photo en tout cas pour le mouvement après pour la lumière bah j'avais dû j'avais dû ajuster c'est ça c'est aussi le travail d'illustrateur c'est que tu as juste la lumière en fonction de de la scène quoi qu'est ce que j'ai d'autre ben j'en ai un deuxième la de pastel si tu veux c'est intéressant de voir comme tu es plusieurs médiums plusieurs techniques j'ai testé vraiment tout tous les médiums et c'est vraiment intéressant de voir ça maintenant mais j'ai quand même gardé cet aspect bd tu vois il y avait toujours des contours qui était je travaillais pas encore assez en volume j'avais toujours les contours qui était là c'était bon c'était un peu foireux mais je faisais aussi beaucoup de modèles vivants à l'époque voilà c'est ça c'est ça date de 2010 ou 2011 là je faisais pas mal de modèles vivants j'aimais bien le modèle vivant donc j'en bouffais j'en bouffais j'en bouffais c'est vrai que ça m'a énormément aidé pour tout ce que je fais maintenant elle a fait pendant combien de temps que quoi modèle vivant j'en ai fait je sais pas pendant un an une bonne année je j'en bouffais pas mal donc ça c'est mon premier mat painting et un de mes seuls mat painting d'ailleurs ah oui là je voulais tester une perspective à trois points de fuite donc j'avais intégré des textures etc j'avais fait un peu le nuage comme le mordor à l'époque j'étais un peu passionné par ce genre de séries j'avais demandé à une copine de poser pour moi et puis je l'avais rajouté ben sa tenue et ses tatouages le corbeau etc bon c'est pas très bien intégré mais bon à l'époque j'étais pas non plus un pro de photoshop quoi d'autre je faisais aussi des petits concepts en noir et blanc donc ça c'est intéressant de travailler en noir et blanc pour des compositions rapides quoi en l'espace d'une heure tata composition et après tu peux en faire quelque chose d'autre donc ça c'est typiquement le genre de truc que je faisais pour ça une illustration pour enfants que j'avais fait avec avec mon ex donc à l'époque on avait travaillé sur on voulait faire un bouquin pour enfants et j'avais fait une petite illustration rapide pour lui montrer à quoi ça pourrait ressembler elle avait été peut-être trop tombé en amour avec cette illustration ça c'était une illustration j'avais fait de l'imagination c'est typiquement le genre de truc que j'aimais bien sur les grandes les grands espaces avec ouais c'est un peu c'est un peu onirique quoi j'ai toujours aimé les illustrations onirique donc ça va pas le style d'aqua sexe non non je vois pas qui c'est quoi six ans ah si 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 complètement oui oui bien sûr ouais tout à fait un peu très poétique tout à fait ouais bah ouais tout à fait les tout à fait ce genre d'illustration des couleurs super saturé et c'est exactement ça voilà ça c'est ça c'est un de mes premiers speed painting où j'ai aimé à peu près le rendu je trouvais que la scène était plutôt pas mal et j'étais assez content de moi à l'époque maintenant quand je revois ça je fais bon bah il y a comme du travail et ça c'est une des dernières illustrations que j'ai fait donc ça on va dire que c'est c'est une de mes illustrations les plus finies en digital ouais ouais c'est là les j'ai mis j'ai mis au moins je sais pas j'ai certainement plus de 15 heures à faire ça il ya pas mal de travail là dedans je vois des problèmes de la progression ouais on sent la progression c'est plus du tout pareil donc là ça devait être 2010 ou 2011 c'était plutôt 2011 à mon avis ça c'était une bd que j'ai dû faire en 2009 c'était pas de 2010 fait en 2009 et bah je faisais comme je partageais sur des forums anglais je faisais mes bd en anglais quoi mais ouais c'était typiquement le petit genre de petits strips que que je faisais pour pour moi même ça c'était un petit strip goldorak donc tu vois là en fait c'est assez rigolo parce que c'est mon frère qui m'avait soufflé l'idée en fait tu vois un soldat de l'armée l'armée des méchants de goldorak qui tu vois sa vie tu sais là tu vois quand il est petit tu vois quand il est à l'école après il fait l'école des faits il fait l'armée après dans la première fois dans le ciel avec son père ou etc après il gagne il gagne des concours etc et puis il arrive dans l'armée de goldorak qui en deux secondes il se fait lutter ça c'est un strip sur la mort que j'aimais bien j'aimais bien faire trois fois la même image pour obtenir une chute à la troisième image donc ça c'était plus mon côté calvinéops tu vois et ça c'est la bd que je faisais pour mon frère quand j'étais plus petit donc ça n'avait pas ce niveau graphique quand j'avais 14 ans ça c'était plutôt quand j'avais dans les certainement dans les 20 ans tu vois donc ça c'est c'est ma première publication dans un bouquin ça c'est une coloration j'ai dû faire en 2007 je crois et j'avais été édité à l'époque c'était un gars qui travaillait chez soleil et j'ai oublié son nom c'est bilo je crois que ça s'appelle son nom de famille et son prénom assez j'ai oublié son prénom qui dessinait la quête du graal pour les éditions soleil et j'avais colorisé une de ces lignes et en fait elle avait été choisie elle avait été publiée dans un bouquin donc c'était ma première on va dire édition ouais c'est toujours plaisir ouais ça ça gonfle un peu l'ego ça c'est un dessin que j'ai fait avec j'ai collaboré avec un gars du café salé donc c'est typiquement le genre de forme que j'aime bien faire tu vois donc là il y a des problèmes de lumière mais bon c'est vrai que c'est intéressant de travailler la lumière sur des dessins qui t'appartiennent pas aussi c'est assez sympa quoi d'autre voilà je vais pas te souler avec tout ça mais il n'aurait d'autre à te montrer ça c'est une collaboration que j'ai fait avec véronique meigneau tu la connais elle travaille elle travaille en freelance mais j'essayais de faire des effets un petit peu peinture avec painter à l'époque je sais pas en quelle année c'était peut-être en 2008 ou 2009 j'essayais vraiment de je sais pas de mélanger les couleurs un peu comme en traditionnel donc ça qu'avec painter c'est un logiciel qui est bien fait pour j'avais ouais j'avais configuré mes brosses c'est vrai que ça c'est un excellent rendu il y a art rage aussi qui est pas mal mais mais painter est vraiment bien pour ça et mon background photo après je te montrais un truc un petit peu plus récent je suis désolé je suis très long à la détente il y a beaucoup de choses à montrer donc ça c'était plutôt ce que je faisais quand j'ai appris la photo donc ça c'était à barcelone je vais avec le miroir en noir et blanc etc donc je me cherchais comme photo ouais je faisais je faisais des trucs assez graphique j'étais allé dans une maison de retraite aller shooter les mains des grands-mères j'avais fait plein de trucs shooter les mains des enfants de ça c'est l'enfant de mon voisin de l'époque quand j'étais encore en france ça c'est ouais ça c'est un paysage que j'avais shooter à côté de chez mes parents là bas dans la région grenobloise ça c'était des amis que j'avais shooter ça c'était un chat je l'avais travaillé sur la lumière tu sais c'était le pack light était bien là il est graphiquement et quelque chose quoi donc ça c'est un écureur que j'avais pris dans les langues etc j'avais vraiment passé du temps ça c'est un ami que j'avais fait poser alors que la scène était la scène était hyper coloré le ciel était surréaliste donc j'avais shooter la scène ça c'est les effets de noir et blanc ça c'était à Antibes j'avais essayé de jouer avec les enfants dans la lumière en sous exposant la photo je trouvais qu'il y avait un effet de transparence assez sympathique donc j'ai essayé de jouer avec la lumière avec mes potes qui voulaient bien poser pour moi Léa ma meilleure amie je la faisais poser tu sais je faisais genre un peu de gladiator là je sais pas si tu vois cette scène où il casse voilà je m'en suis inspiré tu vois c'est l'envoi à toutes mes inspirations quoi là c'était un peu il y avait une espèce de dune en herbe donc je l'avais pris et la scène derrière était en fin de journée je trouvais que les couleurs étaient assez cool donc que j'avais pris en photo ça c'était mes petites randonnées que je faisais tout seul ça c'était aussi avec Léa je faisais des effets de tu vois de miroir etc donc j'ai vraiment j'ai vraiment testé du côté de la photo tu vois j'ai vraiment testé les les compositions ouais les compositions les effets un petit peu plus volatils là j'ai joué avec la colline tu vois tu vois la corde de la jambe jouait avec la colline derrière il y a une jolie petite église c'était vraiment cool quoi là c'était sur un rond-point c'était sur un rond-point en pleine campagne donc tout le monde nous regardait tout le monde nous nous klaxonnait c'était assez rigolo ça c'était une scène que j'avais fait avec une de mes copines on était monté à la campagne il y avait un arbre que j'aimais bien donc elle avait pris son violent on avait on avait shooté là-haut donc là on ça se voit pas mais là un violon dans la main ouais ça c'était aussi avec des copines qu'on ait fait ça là aussi c'est avec une copine donc c'est bien d'avoir des modèles sur place tu vois il était toujours des copines sous souvent les filles d'ailleurs qui veulent poser pour toi donc ouais vas-y et puis on se faisait des sessions en fait c'était trop marrant quoi c'était vraiment une très très bonne expérience la jouer avec les silhouettes chinoises ça c'était un flash que j'avais mis dans un parapluie tu vois j'utilisais un petit peu le flash aussi donc ça c'était en 2011 ça c'est une de mes photos préférées et c'est bizarre parce que c'est une de mes premières photos c'était à Barcelone c'était une de mes premières photos que j'aimais bien et en fait c'est resté ma favorite depuis enfin voilà grossièrement c'est ça et entre 2012 et 2015 actuellement bon j'ai plus beaucoup de bah tu sais avec le blog j'ai plus beaucoup de avec l'école j'ai beaucoup de temps pour mes illustrations mais ça c'est le truc les plus récents donc caractère design j'ai un petit mollet skin que je prends dans les métros que je prends dans les bus et je fais des petits croquis de cinq minutes tu vois rapide donc c'est vraiment la rapidité qui compte et souvent c'est tu bouges dans tous les sens donc tu es obligé de stabiliser ton mollet skin comme tu peux et c'est typiquement des dessins que j'adore faire donc dès que j'ai un moment dans le bus je fais des petits trucs comme ça le fusain c'est vraiment un truc qui prend plus en plus de place dans ma vie j'adore j'adore fusain c'est vraiment un médium super cool donc ça c'est décret des croquis de l'animaux donc je fais vraiment un petit peu tout des mains comme d'habitude ça c'était même des mains j'avais fait pour un article sur mon blog speed painting donc après des portraits des trucs un petit peu plus bd ça c'est plus mon style bd plus un ça c'est moi c'est un auto portrait que j'ai fait devant le miroir devant un jeu de miroir ça c'est ma chérie que j'ai fait au fusain en mode rapide j'ai dû la faire en 45 minutes donc là je me suis vraiment lâché voilà c'est des petites études de 10 minutes ça avec le fusain donc je suis assez rapide avec le fusain tu peux couvrir une très grosse partie en plus c'est sur du newsprint donc c'est du papier journal en fait qui a été recyclé et c'est vraiment cool comme comme médium enfin comme si ça ça c'est du modèle vivant sur newsprint d'ailleurs j'étais au modèle vivant à ce moment là donc j'adore aller sur des petits mollets skin et faire des petits dessins d'imagination comme ça ça c'est des petits croquis que je fais dans les parcs j'adore remplir des carrés croquis avec avec ce genre de petits croquis à l'encre donc ça c'est l'encre directe ce qui est bien avec l'encre directe c'est quand tu te loupes tu te loupes quoi tu peux pas revenir en arrière donc là tu essaies de voir les contours mais surtout voir les ombres comment les ombres sont portées et tout et souvent quand les gens marchent et tout tu dois aller super vite et après t'invente le reste quoi c'est souvent comme ça donc je préfère quand même prendre les gens qui sont posés qui attendent ou autre chose donc c'est assez difficile comme exercice mais c'est vraiment cool voilà voilà ce que je fais maintenant j'ai plus vraiment de temps pour les illustrations finies comme tu peux le voir mais j'adore croquer et c'est comme ça que j'apprends le plus vite quoi à toi mon petit je pense que c'est un des premiers digital painting vraiment réussi dont j'étais assez satisfait cool donc attend je vais voir des pires après parce que là je crois qu'il remonte à 2008 ah c'est cool non mais il y a déjà un début de compréhension on va dire de la lumière et des ans parce que tu vois vrai qu'il y a déjà un peu de l'air secondaire ici et les petites choses ça c'est un des premiers dix à petit bon vraiment j'étais vraiment vraiment super fier je vois j'ai même fait un tutoriel à l'époque sur mon blog je c'est un des tout premiers j'avais fait aujourd'hui forcément ça fait un rire de le revoir après on va tout de suite aller dans des choses encore plus vieilles donc là ça c'était je crois que c'est à peu près un an que je faisais du painting donc ce que je faisais en 2007 alors c'est plus des choses comme ça alors ça je crois que c'était au bout de quelques mois ça c'est vraiment un speed painting le thème où un thème avait été donné c'est un cow-boy toi t'as touché quand ta première tablette graphique je crois que c'est en 2007 et tu t'es dessiné mes plus vieux digital painting bah que je vais montrer après d'ailleurs et je crois que c'était mars 2007 quelque chose comme ça ah ah ouais t'as commencé à peu près pareil que moi alors ouais c'est quelque chose pas et t'avais-tu dessiné avant au trait ou t'as-tu appris sur tablette j'ai toujours très peu dessiné mais j'ai toujours dessiné genre des fois pendant je crois que j'avais 14 15 ans voilà j'ai des petites crises mais tu vois je me mettais à dessiner de temps en temps voilà j'avais un pic pendant quelques semaines j'allais faire quelques dessins puis j'y touchais plus pendant des mois et puis donc j'ai jamais vraiment misé dessus j'ai jamais vraiment appris c'était plus pour plaisir voilà de temps en temps il y a juste lorsque j'étais en première année de débuter où j'ai eu des cours de dessin mais pas beaucoup juste je crois que c'était une dizaine de séances quelque chose comme ça donc bon je sais plus trop à l'époque ça m'avait apporté beaucoup mais c'est sûrement bon à prendre ça c'est sûr c'est vrai que je reste je pense en grande partie autodidacte et donc oui ça c'est un des premiers dutal painting à partir d'une référence photo bien sûr c'est évident en vrai vie ensuite là ça va c'est pas mal ah bah c'est pas non ça va concept de robot alors ça c'était un de mes vraiment tout du tout premier je pense un peu cinq premiers essais que j'avais fait à tablet graphique quand je venais de la recevoir donc voilà c'est du dessin tu vois sans aucune référence photo ouais c'est cool bah non mais c'est il y a des notions de perspective c'est pas t'es pas à côté de la plaque je veux dire c'est tu demandes ça à quelqu'un je le crois pas je te le dis ouais ouais bon après ça ouais je pense que ça dépend c'est vrai que moi je vois ça aujourd'hui ça me fait rire non mais c'est graphique c'est quand même graphique je veux dire il y a quand même des notions de composition là dedans je regarde la tête si tu fais la règle des tiers tu trouves la tête du repos en gauche ouais ouais effectivement c'est vrai ça pourrait être pire alors ça c'est un paysage je m'en rappelle encore parce qu'il était une grande source de frustration à l'époque parce qu'en fait comme je pense beaucoup de débutants aujourd'hui j'avais cette idée en tête j'avais cette idée d'un paysage de fantasy ou peu importe ce paysage un peu chinois avec avec voilà quelques petites lueurs de petites habitations dans la montagne etc cette lumière crépusculaire enfin l'image était super claire mon esprit et par contre j'arrivais pas à la poser sur sur l'écran j'arrivais pas à donner naissance à mon idée en fait donc ça je vous j'ai fait plein d'essais j'arrive pas à voir la bonne couleur la lumière ensuite tu vois qu'on a se fondu super flou tu vois que les valeurs sont pas top enfin je me rappelle que j'étais très très frustré à l'époque et je pense que ça m'a sûrement fait poser mon stylet pendant plusieurs semaines c'est pas plusieurs mois à mon avis à l'époque mais bon bref mais en tout cas ça s'approuve bien qu'avec un peu de persévérance on peut pas aller complètement c'est clairement ensuite ça c'est un autre petit magnifique premier après j'en étais très fier à l'époque tu vois un magnifique problème de persévérance pas d'équilibre le truc va se casser la gueule ouais en plus je sais pas comment il fait pour tenir des goûts non mais le design est cool par contre et là tu avais un travail sur les textures intéressantes ouais j'essayais là à l'époque voilà comme tout le monde il y a n'importe quel débutant je découvrais un peu les custom brush donc je testais j'en abuser en même temps je n'arrivais pas à maîtriser les volumes mais j'essayais quand même de mettre des textures parce que c'est un petit peu n'importe quoi mais les volumes sont corrects ouais ça va je faisais ça un petit peu d'un sens on va vraiment étudié avant sans référence photo derrière ça c'était quand tu me dis là c'est le dernier ça c'est 2007 je pense ça c'est 2007 ça aussi on voit quand même l'évolution parce que ça c'est la première année celui-là je pense que c'est à mon avis fin 2007 là j'avais déjà fait plusieurs digital printing celui-là je sais que j'en étais vraiment très content et pourtant le décor dans le sens maracain j'ai arrêté mes détails graphiques mais c'est vrai que j'étais content parce qu'en fait mon objectif là c'est vraiment comme un petit peu comme toi avant je voulais pas faire juste du concept art ou des choses figuratives mais je voulais créer un peu de storytelling je voulais mettre les spectateurs en action et c'est pour ça que j'ai fait cette espèce de but subjectif avec cette espèce de créature qui est en train de ramper vers toi entre deux falaises ouais ça fait flipper ouais ouais voilà j'essayais de mettre cette espèce de forte perspective à un point de fuit là donc ouais j'étais vraiment content à l'époque du résultat carrément bah c'est là on voit le level up quand même on voit le level up on voit le travail sur les reliefs et tout enfin sur les volumes on voit quand même le level up même si c'est un peu criard c'est quand même bah là ça venait petit à petit même ah ouais là juste après j'ai un speedpainting de mon pokémon c'est vrai j'étais hé tu veux pas de la guerre non 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 je rigole de ton pokémon ça me fait penser au joueur du grenier en fait parce que j'adore le joueur du grenier il avait fait un truc hors série et j'étais mort de rire mais bon bref et bah c'est pas ça là c'est un petit speedpainting c'était fait assez rapidement en plus je crois en peut-être une heure ou quelque chose comme ça ah c'est cool une fois j'étais sur une communauté sur la net alors là je sais plus laquelle c'était c'était Forum 2D ou Lascaux Painters je sais plus enfin en tout cas le thème c'était prendre un pokémon et le zombifier mais c'est vrai que c'est super important les communautés en ligne ou avec des vraies personnes c'est vrai que ça m'apporte beaucoup et c'est vrai que l'importance d'avoir du feedback, d'avoir des critiques, des avis et qu'on pointe du doigt les erreurs et les choses sur lesquelles tu devrais améliorer c'est quelque chose qui n'a pas de prix quoi c'est vrai que moi je les conseille souvent d'essayer d'apprendre seul de A à Z c'est bien de temps en temps de booster ses créables, demander des avis etc complètement ouais et même demander des avis tu vois aux gens qui ne connaissent rien du tout là dedans parce que c'est bien d'avoir la première impression de quelqu'un qui ne connait rien tu vois il va te dire des trucs parce que souvent un connaisseur, un autre artiste va te donner tout de suite un point de vue technique etc et c'est vrai que quelqu'un qui ne se connait pas du tout va avoir un oeil totalement différent et avoir des choses qui ne te choquaient pas du tout absolument en tout cas ton pokémon là je trouve qu'il a un bon volume tu vois on sent quand même le volume là c'est ton premier painting où c'est un volume mat et finalement le pokémon avec des formes simples il t'a servi à pousser cet aspect structurel quoi donc c'est vraiment cool tout à fait ouais donc ça je pense que c'est à mon avis aussi en 2007 quoi donc tout ça c'était vraiment avant ce digital painting là donc là je pensais ouais 2007 enfin 2007 je le sais plus trop alors là je crois que ça c'était encore plus vieux enfin là j'avais fait ça pour Halloween donc je pense que c'est sympa ouais c'est du citrouille d'horreur ouais c'est vraiment là ouais c'est là il y a une vraie ambiance d'Halloween quoi oui voilà là tu vois dessus que tu le sens il y avait moins de travail sur les volumes et pas de décors c'était très très simpliste c'était monocolore ensuite j'avais alors le suivant et ça c'est la crème de la crème il y avait pas beaucoup de gens qui ont vu ces paintings alors celui-là je crois que c'était peut-être le tout premier ou l'un des deux premiers digital paintings que j'ai fait donc là c'est vraiment j'ai débuté avec mon stylé tu sais à quoi ça me fait penser à Iron Maiden Iron Maiden ah ouais alors tu le dis ouais j'étais plutôt inspiré par Alien à l'époque ouais bah oui ça faisait notamment au niveau là tu sais les espèces de vertèbres qui sortent là ouais mais voilà ça c'était vraiment les tout 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 le début ah c'est cool parce que je vois souvent des débutants qui se découragent ou autres ouais regardez les dogues que je faisais à l'époque c'était souvent pire que les vôtres aujourd'hui en fait je pense qu'ils souvent les débutants et les amateurs ils se disent ouais mais regarde il a plus de facilité que moi et tout mais en fait ils se rendent pas compte que c'est pour tout le monde du travail de dingue quoi c'est fou ouais tout le monde après voilà chacun évolue à son rythme ça ça dépend effectivement de personne mais mais en tout cas voilà tout le monde est passé par le niveau zéro ou presque du coup de dessin et pourtant là ce que j'ai fait là j'avais quel âge je devais avoir je sais pas peut-être 17-18 ans et depuis je suis tout petit on me disait ah tiens mais t'es vachement bon en dessin etc et enfin j'avais l'habitude une complimente sur mon coup de dessin souvent j'étais meilleur que la moyenne on va dire meilleur que les autres et pourtant ce que je regarde aujourd'hui bah c'était rien de extraordinaire j'avais quasiment aucune base j'avais juste oui un petit peu d'instinct mais sans plus quoi c'est vraiment l'entraînement qui fait que bah on développe vraiment son talent quoi c'est clair c'est clair et l'entraînement à long terme en plus dans le dessin parce que c'est pas c'est pas en un an que tu deviens un tueur quoi c'est c'est pas en un mois c'est pas en un an non plus c'est clair c'est clair je vais refaire des niveaux deux trois d'apprenti puis j'y touche pas pendant quatre mois tu vois il y avait pas vraiment de volonté d'aller plus loin que ça quoi c'est encore un petit peu de tâtonnement je savais pas trop ce que je voulais faire je mets beaucoup photoshop mais voilà un petit peu comme toi tu touchais à tout moi je touchais aussi un petit peu à tout mais plus qu'on peut faire avec photoshop c'est clair tu vois je faisais beaucoup de photo manipulation par exemple ah ouais c'est on voit la différence incroyable quoi voilà c'est en 2010-là je pense avec ce photomontage là que j'ai vraiment eu le déclic en tout cas pour les photomontages pas encore pour le painting mais bon c'est que j'ai en fait moi j'ai commencé par photoshop par les photomontages et c'est après que je me suis mis en fait au digital painting c'est à dire que moi j'ai eu cet avantage de connaître d'abord parfaitement photoshop sur le bout des doigts tous les outils et machins et ensuite je me suis mis au painting c'est vrai que ça c'est quand même un sacré avantage et un petit peu comme avec toi avec la photo moi le fait de faire de la photomanipulation ça me forçait aussi à intégrer les éléments le mieux possible donc il fallait que je comprenne la lumière, les ombres, les teintes par exemple là tu vois les premières photomanipulations que j'ai faites donc ça c'est 2008 c'est vraiment c'est en même temps que le tout premier digital painting c'est excellent ah ouais j'adore le concept un peu plus tard il faut que je fais quelques mois après excellent en fait j'avais pris une photo et j'avais peint par dessus en digital painting le reste de la glace une forme d'araignée un peu est-ce que tu soumettais ces images tu sais à ces espèces de concours de manipulation de photo là ? pardon ? est-ce que tu soumettais tes images au concours tu sais il y a un concours très connu de manipulation de photo je ne sais pas comment il s'appelle comment tu dis ? worth thousand worth mill ouais ouais exactement ouais et non je m'apprenais je m'apprenais je faisais encore beaucoup de photomanip oui tu vois ah cool pareil je revois ça aujourd'hui c'est pareil j'ai même en côté de manipulation ou de painting j'ai pris beaucoup de niveau enfin beaucoup bien sûr en tout cas comparé à ça ah non bah attends tes dernières illustrations elles claquent un max ah 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 merci bah je reviens au côté de luce ce que je faisais donc là ça c'est normalement les deux premiers digital painting dont j'ai été relativement content donc c'est ces deux là et ensuite j'ai commencé à progresser un peu plus vite donc là tu as une tête de dragon carrément donc voilà qu'aujourd'hui je trouve ça très simpliste on est juste sur une vue de profil c'est très très plat ça manque de relief etc ah bah ça va quand même mais néanmoins voilà j'essayais déjà tu vois de comprendre du coup se poser les lumières les ongles tu vois là les ongles portés qui est un peu timide mais voilà qui essaie de venir enfin ça c'est intéressant de voir ça aussi parce que ça c'est des études que j'avais faites donc là c'est pas du tout là j'ai juste recopié un digital painting qui le sait déjà ok j'ai aucun mérite là-dedans c'est vraiment un exercice que je m'étais fait à l'époque bah tu l'as quand même fait voilà j'aurais même pas dû me poster sur des manartes à l'époque peu importe ouais ouais tu sais t'es pas le premier à faire ça oui mais c'est le début de toute façon je m'en cachais pas c'est la reproduction voilà c'est un concept art de Yable 3 et j'ai adoré ce concept art et du coup je me suis amusé à reproduire et en fait il s'avère que pour moi cet exercice de juste recopier d'autres concepts art d'autres paintings ça a été un des meilleurs exercices pour apprendre toi mais t'avais déjà un niveau quand tu t'as fait ça c'est à dire que t'avais déjà fait des tests toi-même et puis après t'as commencé à étudier peut-être d'autres artistes après j'ai pas fait énormément de choses entre les trois que je t'ai montré le dragon, ça et ça je pense que c'est la suite j'en ai pas fait d'autres entre temps alors c'est intéressant justement je voulais te parler de ça ouais est-ce que t'as pas l'impression des fois quand tu laisses un petit peu couler pendant des mois et que tu reprends le dessin d'un coup t'as comme si t'avais fait un level up automatiquement ça ça m'est arrivé plusieurs fois effectivement et des fois où ça m'est arrivé de façon les plus flagrantes c'est vraiment lorsque je décisais sur papier en fait il y a des périodes où je touchais pas beaucoup à la tablette et par contre par exemple j'étais au boulot j'avais rien à faire ben je m'ouvrais des photos de pause de nu et pareil je me mettais des méfis en 5 minutes ou 15 minutes ben 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 là je vais dessiner à la personne tu connais très bien si bien si j'en ai fait quelques uns comme ça voilà pour pas beaucoup même pas une dizaine et quelques semaines après j'avais repris je m'étais fait un niveau digital painting et j'étais surpris d'avoir d'avoir augmenté mon niveau sans avoir vraiment touché la tablette c'est vrai que des fois je sais pas exactement quel est le mécanisme en jeu mais c'est vrai que des fois les serres posées ça permet effectivement d'avoir du recul et de progresser différemment c'est vrai que ça m'arrive souvent en fait qu'on me prenne un peu pour un autiste et pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça et en fait j'étais en train de de bloquer d'analyser la lumière sur son visage par exemple en fait et pourquoi de me regarder comme ça ça c'est un classique ça tous ceux qui dessinent à mon avis ont déjà connu ça c'est un moment de solitude c'est clair c'est clair c'est clair c'est clair j'ai essayé vraiment de donner à la fois une pause aussi de mettre une perspective un peu plus intéressante enfin je relançais des petits défis comme ça en fait à sortir de ma zone de confort et à toujours essayer des choses un peu plus compliquées un petit peu plus technique après voilà je faisais pas mal de photomanie ouais c'est cool là j'aime bien les couleurs ouais même si yes un autre concept art très vieux en 2008 tu vois on est toujours en 2008 donc là voilà je m'amuse un petit peu plus déjà sur le décor sur la lumière sur l'ambiance yes ensuite là j'ai fait ça c'est pareil c'est de nouveau une reproduction d'un digital painting de John Kearnet ah oui oui je le vois celui-là en plus enfin j'avais adoré hein enfin j'avais bloqué dessus pendant je pense bien deux minutes à analyser chaque pixel de l'illustration et instinctivement j'ai ouvert photoshop et je l'ai recopié et du coup ouais j'ai appris beaucoup avec celle-là ensuite j'ai fait celui-ci voilà j'ai pris ma main comme référence en fait j'ai fait une espèce de main terminator yeah ensuite j'avance un petit peu et là je pense qu'il a été le gros déclic pour moi c'est celui-là donc ça c'est en 2009 ah oui là il y a un level up là donc là c'est le gros déclic et c'est là où j'ai compris que j'avais plus d'affinités contrairement à ce que je pensais pour les paysages et les environnements que pour les créatures ou les personnels donc là voilà vraiment j'avais adoré cette illustration super cool super cool merci ensuite voilà un peu le même genre de paysage mais cette fois-ci en photomanique donc ça c'est vraiment très peu de digital painting enfin c'est un petit peu de painting là justement je commençais un petit peu à travailler ma technique entre photos enfin l'utilisation des photos et dessins à ta lettre bah ça c'est carré franchement alors ça tu peux même l'utiliser en production dans le cinéma et le jeu vidéo hein c'est les concepts comme ça ils prennent hein les mecs il avait été licencié là d'ailleurs il y a pas si longtemps il y a un an ou deux par une boîte de pub justement qu'il a utilisé dans une campagne contre un déservant enfin un truc comme ça d'accord donc ouais comme quoi c'est assez marrant parce qu'on m'avait contacté pour utiliser cette illustration des années après c'est marrant alors que pourtant moi je pensais quasiment obsolète par rapport à la réponse actuelle quand même non mais attends il y a quand même du boulot là-dedans c'est euh ah oui je vais passer euh voilà je pense bien 20-25 heures mais à chaque fois hein ça c'est vraiment des grosses pièces où je passe 20 heures au moins ouais ensuite ça c'est le digital painting suivant donc là on voit vraiment l'évolution ah bah oui oui là d'accord là ok là on parle donc là ça c'est 2010 tu vois et tu vois qu'en fait j'en ai fait très peu si on regarde 2009-2010 tu vois que j'ai fait 3 digital paintings j'avais peut-être fait 3 croquis que j'ai pas posté sur DeviantArt mais c'est tout en fait hein mais comme t'as cogité t'as cogité entre deux et puis voilà level up c'est peut-être ça c'est peut-être ça c'est peut-être aussi le fait que bah je faisais beaucoup de photos maniques encore en je sais pas trop mais en tout cas voilà c'est venu petit à petit suite ça c'est un gros script que j'avais fait en collaboration avec Yvan Fosy ok j'ai joué un ami de ce que je suis et une communauté dont je fais partie et puis là j'ai beaucoup appris parce qu'il y avait un gros niveau largement au-dessus de moi wow donc là on s'est vraiment amusé tous les deux par exemple on avait passé 35 ou 40 heures dessus wow c'est impressionnant on commence à arriver dans les jeux un peu plus récents mais là on est en 2011 donc c'était il y a 4 ans cool c'est incroyable quoi c'est ouf cette illustration je la trouve géniale merci ouais c'est pour ça moi je suis très subjectif je vois dix mille choses à corriger ouais bien sûr moi aussi mais je veux dire c'est quand même du boulot quoi je sais pas si j'aurai autant de patience maintenant j'ai pas le contraire effectivement je me rappelle je vais passer des heures dessus à chaque fois c'est là aussi j'ai passé je crois 25 heures ouais c'est la zone pas incroyable incroyable et là c'est une des premières illustrations où j'ai fait un personnage une créature et où je me suis servi de référence donc là je me rappelle que j'avais trouvé une référence pour le corps du gros là et je m'étais pris en photo pour le haut et pour faire ce personnage qui sort comme c'est pour ça que l'anatomie est pas trop mal encore ouais ça va ça va ça se défend voilà là tu vois que j'ai utilisé quelques textures photo pour le ciel pour le sol aussi donc je mixais encore un petit peu les techniques etc mais j'avais beaucoup appris avec celle-là oui carrément cool et celle-là je pense qu'elle représente aussi une étape assez importante en fait dans mon évolution ouais t'es passé du côté un peu plus illustratif de la force quoi ouais après voilà il y a d'autres notes painting comme celui-ci waouh waouh ça c'est vraiment cool merci et là tac ça c'est ah ça je le connais celui-là ouais vraiment bien ouais voilà donc ça c'est non non attends franchement je ne vois pas trop de défauts c'est plutôt bien fait c'est vraiment bien moi franchement c'est le robot ou ce truc-là quoi ouais c'est sûr ouais on voit la différence ah oui on voit qu'il y a un petit règle à toi non mais là le portrait est vraiment excellent quoi alors ensuite on a ça donc ça c'est beaucoup plus récent je pense qu'il y a peut-être déjà des gens voilà qui l'ont vu parce que c'est qu'il y ait ce dessin je pense à partir de là où j'ai commencé effectivement à prendre un niveau professionnel et après voilà on arrive dans les choses les plus récentes donc à partir de ce painting là en fait là tu vois que voilà j'ai commencé à avoir avoir un meilleur niveau pouvoir vendre aussi mes créations c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à être contacté aussi pour voilà faire des différents projets comme pour celle-ci pendant qu'il y avait été une commission pour un jeu une appli et en jeu de cartes donc c'est pas facile pour moi et pas c'est ça aussi qu'il faut bien comprendre c'est que chacune de ces illustrations là à chaque fois elle m'a vraiment poussé c'est loin loin en dehors de ma zone de confort j'ai vraiment passé 30 heures 40 heures à galérer dessus à chercher des références à corriger je n'étais jamais satisfait et je pense que c'est pour ça quelque part que j'ai pas fait beaucoup de créations mais j'ai quand même progressé relativement vite je pense parce que justement sur chacune je me défonçais vraiment quoi je me prenais une heure de moi-même et plutôt que voilà faire mon truc et puis j'ai abandonné après 5 heures et puis je faisais autre chose c'est marrant parce qu'on a vraiment une façon de bosser différente c'est drôle parce qu'on est vraiment au final complémentaires parce que toi quand tu fais une illustration tu mets beaucoup de temps tu apprends plein de choses sur une seule illustration et moi c'est plutôt sur plein de croquis sur plein d'études etc et c'est vraiment drôle quoi c'est chacun marche différemment quoi c'est marrant c'est vrai on a tous une façon de dessiner certaines sensations d'autres pas c'est vrai que tu as beaucoup expérimenté par exemple moi je suis resté vraiment fidèle au digital painting mais j'ai aussi fait un petit peu d'essai en crayon tu vois notamment celui-ci j'avais une séquence assez il y a ouais c'est l'an d'AVC1 non ? ah oui il y a du détail hein donc là j'avais juste repassé un petit coup sur Protosure parce qu'en fait à l'époque j'avais très peu de matériel de dessin ce qui fait que j'avais pas en fait de graphite qui permettait d'aller dans des valeurs très sombres ce qui fait que j'avais juste passé un petit coup de brèche sur le fond et certaines parties d'ombre et voilà mes grosses mots c'est vraiment quasiment 100% de dessin pur et là justement c'est exactement ce que tu disais j'étais assez surpris finalement de me remettre au dessin sur papier et en fait je me suis rendu compte que j'avais vraiment progressé et en fait c'est tout bête c'est juste que tous mes dessins que j'avais fait en FIFA Painting m'avaient apporté en fait une forme d'entraînement ça avait entraîné mon cerveau et finalement que ce soit sur papier ou sur handi ça change rien du tout exactement et ça c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui bloquent à comprendre en fait que bah non c'est la même chose une fois que tu sais dessiner tu sais dessiner quoi que ce soit sur le papier ou autre après bien sûr on va prendre la technique mais ça c'est ça qui est relativement vite ouais voilà après je passe donc là ça c'était il y a quoi il y a deux ans ouais celle-là est génial franchement perspective tout la composition tout, la lumière ouais un gros bout en avant en fait j'ai repris mon ancienne création c'est celle-ci c'est vraiment classe donc là on est de nouveau dans le My Painting donc là là encore une fois c'est vraiment principalement de la photo mais je me suis quand même pas mal amusé aussi avec mon stylé notamment toute la montagne dans le fond qui est peinte plein d'éléments sont peint en fait un peu partout mais on s'en rend pas trop compte parce que j'ai réussi à relativement bien mélanger les deux et voilà j'ai appris aussi quand même de plaisir là-dessus et après voilà on arrive sur les toutes dernières non mais tes dernières laisse tomber quoi elles sont excellents merci merci non mais je sais pas combien de temps t'as passé sur cette illustration mais 35-40 heures vraiment ouais c'est ouf quoi bah de toute façon je pense que tu veux progresser t'es obligé de temps en temps enfin tu peux faire des speed painting mais de temps en temps faut quand même y aller à fond ouais complètement ouais faut finir les illustrations c'est vrai voilà oh celui-là c'est mon préféré de toi ah ouais je sais pas pourquoi mais je la trouve il y a un dynamisme on a l'impression que ça bouge on a l'impression que le monde va être aspiré t'sais c'est vraiment mon objectif quoi c'est de créer une chose de mouvement bah en fait c'est assez intéressant parce que tu vois que j'ai vraiment enfin en fait de plus en plus j'essaie de ramener une histoire en fait dans chacune des illustrations c'est vrai j'essaie de faire en sorte à ce que le spectateur se pose des questions bien qu'est-ce qui se passe là il sort du sol c'est une scène d'apocalypse tiens c'est qui ce personnage ce que c'est lui qui a invoqué qu'est ce qu'il fait là enfin pareil sur celle avec les granons tu vois tu dis bah tu as ta petite troupe d'explorateurs ils sont en train de gravir la montagne t'es dans l'action enfin j'essaie de plus en plus tu vois d'ajouter des éléments de storytelling pour rendre les illustrations plus intéressantes complètement et là voilà tout dans des suites pénitimes en date yes voilà on a fait le tour sur mon parcours graphique de mes tout débuts excellent jusqu'à aujourd'hui quoi tu vois ça dure un moment hein ouais ouais je pensais pas à ça que c'est ouais c'est intéressant de je sais pas de montrer et puis d'expliquer ce qui se passait dans ta tête à ce moment là comment tu travaillais comment t'as progressé je sais pas c'est je crois que c'est intéressant parce qu'en plus c'est les deux approches c'est plein de petits croquis plein de trucs comme ça assez rapidement j'ai appris comme ça et toi c'est vraiment illustration par illustration tu te repousses à chaque fois tes limites donc c'est ça marche aussi donc on était donc à la question 4 qu'est-ce qui t'a donné envie de dessiner peindre et tous les événements déclencheurs qui vont avec à toi l'honneur je commence allez alors qu'est-ce qui m'a donné envie de dessiner peindre bah déjà bah depuis que je suis petit en fait je dessine je crois qu'on en a déjà parlé la dernière fois c'est vrai que moi comme tout le monde depuis la maternale je dessine et j'ai continué étant enfant, collégien etc mais c'était voilà par passion, par envie, par besoin et c'était rien de très sérieux et en fait c'est venu un peu plus tard vers mes 17-18 ans en fait j'ai découvert Photoshop j'ai d'abord fait de la photo manipulation comme je l'ai expliqué et c'est là en fait que bah de fil en aiguille j'ai lu des tutoriels pour faire des illustrations du digital painting je ne connaissais pas du tout à l'époque ce terme venait d'apparaître en français en tout cas depuis peu et donc j'ai acheté ma première tablelle graphique et c'est là que j'ai commencé à me mettre dans le dessin et le digital painting un peu plus à hautement voilà donc il n'y a pas vraiment d'événements déclencheurs magistral, dramatique c'est juste que voilà j'ai lu des tutoriels je suis tombé là dessus et je me suis dit c'est comme ça alors qu'on fait ces foutus de façon qu'on fait des images magnifiques ok bon dans ce cas là je vais investir, je vais prendre une petite tablelle graphique et on va voir ce que ça donne et l'aventure commence exactement et voilà où on en est à faire des vidéos là c'est ça et toi alors qu'est-ce qui t'a donné envie de dessiner et peindre ? bah je pense que j'en avais commencé à en parler la dernière fois mais j'avais d'ailleurs je crois que j'en avais fait un article dessus mais j'avais j'avais commencé vers 14 ans à faire des illustrations, enfin pas des illustrations mais des petites BD pour mon frère des BD complètement débiles inspirés entre, c'était entre Dragon Ball et Baby Sun Butted tu vois cette série sur MTV cette série dessin animé avec deux gars complètement cons des hardos, ils font n'importe quoi j'avais adoré cet aspect délirant et j'avais moi j'adorais DBZ aussi à l'époque Dragon Ball Z, enfin Dragon Ball tout court d'ailleurs et j'en ai fait un mix des deux et c'est devenu deux mafieux qui faisaient n'importe quoi dans la rue, qui avaient un côté un peu, qui avaient une morale, qui avaient une certaine éthique et pour certains trucs ils avaient aucune éthique et je trouvais ça vraiment rigolo et moi ça faisait marrer mon frère parce que mon frère est un peu comme moi il aime bien les trucs un peu cyniques et tout donc ça donnait un truc, un drôle de mélange et cette BD j'en ai fait 300 planches dis-toi donc c'est vraiment comme ça que j'ai 300 planches, recto verso et en fait la BD, tous les potes de mon frère adoraient ça donc on filait la BD de partout et on voyait quand même une progression dans les traits et tout et en fait la BD a été perdue par je ne sais qui d'ailleurs donc je ne l'ai toujours pas retrouvé et c'est pour ça que quelques années après j'en ai refait 2-3 planches pour se souvenir du bon temps avec mon frère c'est dommage quand même d'avoir perdu 300 planches c'est pas rien quoi j'avais les boules je te le dis j'avais les boules j'ai dit à mon frère mais attends tu m'as perdu les planches tu me les retrouves et on ne les a jamais retrouvé jamais retrouvé on sait pas où elles sont je pense que c'est un de ses potes de l'époque qui l'a gardé ou qui je sais pas sincèrement j'en sais rien t'aurais du les scanner voilà ouais mais j'avais même pas de scan à l'époque j'avais pas de scanner j'avais rien j'aurais dû les prendre en photo avec l'appareil de ma mère ou ouais clairement parce que j'étais jeune hein j'étais tu sais j'avais pas d'appareil moi j'avais rien du tout j'avais juste mon bureau et j'avais même pas d'écran en plus j'avais même pas un corps d'ordinateur moi à 14 ans et c'est bien ça fait une bonne leçon pour ceux qui nous regardent voilà ne filez jamais vos planches et vos originaux et justement à propos de ça j'ai un principe assez rigolo enfin pas rigolo mais je pense que c'est je pense que c'est à partir du moment où on passe plus d'une heure sur un dessin il faut le garder ça c'est une leçon que j'ai appris avec le temps dès que t'as passé une heure sur une création tu la gardes soit tu la stock c'est du digital painting soit tu la gardes dans tes archives parce que c'est hyper important de revoir ce qu'on a fait avant parce qu'on se démotive beaucoup et je crois que c'est hyper hyper important de garder ce qu'on fait et d'avoir toujours un oeil sur ce qu'on fait hyper important moi je garde en général je garde tout enfin à part les petits croquis en digital painting vraiment qui donne rien c'est avec le moindre dessin la moindre étude que je fais même si ça m'a pris 5 minutes 10 minutes 15 minutes c'est vrai que je garde tout c'est vrai que je te rejoins là dessus ça fait toujours du bien de se voir rien que le fait de voir qu'on a été productifs qu'on a un tas de feuilles rien que ça même si c'est pourri c'est vrai que ça remotive complètement c'est important voilà est-ce que j'ai eu des éléments déclencheurs ? bah pas vraiment ça s'est fait comme toi un peu en progression quoi c'est venu c'est vraiment peut-être à 25 ans où là je me suis dit allez hop c'était juste une décision quoi je vais m'investir un peu plus là dedans j'ai pas dit mais c'est vrai qu'effectivement mon point de vue aussi j'ai eu une espèce de petit tournant vers les 25 ans aussi donc bon pour moi c'était il y a peu justement j'ai désolé justement j'ai pris la décision de me mettre vraiment à fond dessus et quasiment à plein temps dans le dessin, le digital painting tout ça ça peut être à la limite un événement un peu déclencheur ou du moins un grand tournant d'un point de vue artistique et choisi très bien bon la question suivante qu'est-ce qui te plaît le plus dans l'illustration et le concept art ? alors c'est pas une question facile c'est pas une question facile du tout c'est pour ça que je la pose je pense que la réponse est assez évidente même si elle est difficile à mettre en forme c'est que pour moi très personnellement c'est le fait de pouvoir créer des mondes, des univers des choses qui n'existent pas tout simplement c'est pour ça que j'ai commencé à dessiner déjà depuis, enfin quand j'étais petit si je regarde mes tout premiers dessins je faisais des dinosaures voilà comme tous les gosses j'ai regardé Jurassic Park je voulais être paléontologue voilà comme 50% des enfants de ma tranche d'âge et du coup je dessinais des dinosaures j'ai dessinais plein de choses j'avais des livres en fait d'animaux d'insectes plein de choses du coup je recopiais ces livres quand j'étais petit comme un geek et très vite en fait voilà je fais des dinosaures puis j'ai commencé à faire des créatures puis j'ai commencé à faire des arbres qui n'existaient pas etc et ça m'est revenu en fait petit à petit quand j'ai commencé justement à faire des digital painting vers mes 17-18 ans en même temps que je jouais à des jeux vidéo qui m'inspiraient et bah j'ai voulu bah quelque part moi aussi reproduire un petit peu ce que j'avais dans mon esprit des univers qui n'existaient pas donc je pense que c'est vraiment ça qui me plaît le plus après le deuxième aspect je pense que c'est le challenge c'est le challenge que ça offre c'est vrai que moi justement j'ai commencé un peu comme ça en fait dans le challenge de bah j'apprends Photoshop j'apprends en faisant des tutoriels donc d'abord c'était des photomontages puis c'était des matte paintings et puis après c'était tiens c'était le digital painting du coup bah il faut apprendre à dessiner il faut apprendre les fondamentaux en art ensuite il faut apprendre la perspective enfin on n'a jamais fini et c'est vrai que c'est cette forme de challenge aussi que j'aime beaucoup dans l'illustration et le concept art c'est qu'on n'a jamais fini d'apprendre c'est clair voilà je te retourne la question qu'est-ce qui te bat ? bah c'est exactement la même réponse que toi surtout le début en fait c'est le fait de ouais c'est facile mais c'est exactement ça quoi je pense que pour la plupart des dessinateurs c'est pareil mais c'est vrai qu'en quelques traits t'arrives à à inventer ton propre monde et bah moi c'était ma on va dire que c'était ma porte d'évasion tu vois je m'évadais un petit peu comme ça de ma vie parce que j'aimais pas l'école j'aimais pas tout ça et de savoir quand je pouvais raconter une histoire et inventer des personnages inventer un décor en quelques traits ça me faisait complètement capoter moi dans ma tête j'étais waouh j'ai une liberté totale je peux faire ce que je veux et c'était vraiment ouais le terrain de jeu libre quoi c'était ça m'appartenait qu'à moi c'était mon monde à moi donc c'était mon petit refuge pour me défendre ouais mais ouais c'est arrivé à l'adolescence parce que je pense que c'est vraiment le moment un moment charnière de la vie de tout le monde et c'est vrai que grâce à la BD j'ai pu j'ai pu bien m'évader et j'aimais pas du tout l'école moi c'est vraiment pas j'avais un an d'avance en plus un an et demi d'avance sur tout le monde donc j'étais un petit peu le petit dernier tu vois ouais c'était pas forcément ce que ma mère a fait de mieux dans sa vie tu vois de me faire sauter des classes mais et heureusement ma mère justement a fait le choix inverse de me laisser dans ma caisse c'est marrant elle a bien fait elle a bien fait c'était pas très mature à l'époque ouais pareil moi j'étais relativement mature pour certains trucs et beaucoup moins pour d'autres donc les relations sociales j'étais moins mature pour ça j'étais plus réservé etc donc je parlais pas beaucoup mais je suivais beaucoup par contre mais bon bref ça c'était ma personnalité de l'époque je pense que j'ai bien changé depuis heureusement mais mais en tout cas voilà c'est ça qui m'a vraiment poussé à dessiner quoi ok ouais c'est intéressant mais je pense qu'on est sûrement nombreux en fait il y a des illustrateurs etc à s'être beaucoup réfugiés en fait c'est une forme de refuge et des libertés d'expression des dessins ou des jeux vidéo, des films etc alors ensuite allez question suivante quels sont en lâchant que ça va être long quelles sont tes inspirations et tes artistes favoris ouais j'en ai préparé une dizaine pour pas pour aller vite mais alors le premier bah c'est la nature c'est pas Bougro c'est la nature la nature je crois que ce sera toujours une source d'inspiration infinie souvent on a tendance à ne pas le dire mais c'est grâce à la nature que tout le monde a fait tout ce qu'il a fait jusqu'à présent quoi donc et les artistes aussi donc je pense que c'est important de le souligner le premier artiste qui me vient en tête moi c'est un artiste ancien c'est William Bougro qui fait des illustrations incroyables de toute façon je pense que tout le monde connait William Bougro à mon avis de près ou de loin mais c'est juste un peintre exceptionnel c'est bon c'est des vieilles illustrations je veux dire c'est voilà c'est ce qu'il faisait à l'époque mais il était vraiment bon dans ce qu'il faisait après il y a donc Jean-Christian Lion Decker que j'aime beaucoup qui est un peintre américain qui fait des trucs exceptionnels aussi mais très stylisé et ça que j'aime bien c'est que c'est un maître peintre de l'époque mais vraiment stylisé j'adore son côté un petit peu edgy un peu angulaire et à côté de ça il fait un rendu pseudo réaliste donc ouais j'aime assez celui-là donc il vaut le coup d'oeil c'est clair et net pour ceux qui connaissent pas c'est vachement sympa très stylisé c'est super stylisé et par rapport aux illustrateurs de l'époque tu regardes les autres dans son époque c'était absolument rien à voir et j'adore son côté rendu il s'inspirait de photos mais voilà quoi même dans le rendu des visages on sent que tout est équilibré tout est calculé c'est vraiment cool John Singer Sargent je veux dire ça c'est quelqu'un qui revient souvent mais moi franchement il fait complètement triper cet homme là il sait tout faire il fait aussi bien des huiles que c'est incroyable non mais incroyable c'est fou quoi on sent que c'est du lâcher en plus on sent que le mec il a fait trois coups de pinceau et ça ressemble déjà à bah tout est tout est calculé aussi et c'est vraiment ouais c'est alors les portraits ces portraits sont juste interstellaire bon là ça va encore c'est pas trop ce qu'il a fait de mieux mais ça c'est peut-être une non ça c'est une étude à mon avis mais bon je laisse c'est pas ce qu'il a fait de mieux voilà c'est déjà un petit peu mieux pareil il est très dans la c'est un peintre de la lumière donc il est il simplifie vraiment la lumière tout en laissant de la texture au bon endroit tout en jouant avec les les edges les ouais les contours oui donc vraiment vraiment cool après Alphonse Moucha que j'aime beaucoup je veux dire dans le style dans la sensibilité qu'a dans les illustrations les motifs qui m'interpellent pas mal donc là ça s'affiche pas très bien mais voilà c'est voilà c'est un artiste aussi que j'aime beaucoup dont beaucoup d'artistes sont inspirés aussi et qui a fait pas mal de choses aussi qui a travaillé il y a pas mal de techniques mine de rien mais vraiment vraiment bien aussi après c'est un petit peu plus récent donc ça c'est des aquarelles de je sais pas comment on prononce mais c'est duzen de Djurkarik qui fait des je sais pas si tu connais mais waouh j'ai pas déjà vu sûrement mais ça je retiens très peu les noms ouais mais regarde ça comme c'est lâché parce que souvent les artistes les les professionnels vont vraiment dans le détail utilisent pas forcément les effets mouillés de l'aquarelle et lui il utilise parfaitement les effets mouillés et les effets opaques c'est mouillé sur sec mouillé sur mouillé il fait tout faire quoi et je sais qu'il travaille aussi à partir de photos il travaille pas dans la rue il travaille à partir de photos mais il en fait des choses incroyables et les photos à côté ont l'air vraiment insipide donc ça pour moi c'est vraiment l'art tu vois c'est à partir du moment où où l'artiste a réussi à rendre mieux que la photo c'est que là c'est pour moi là on parle tu vois après il ya william wittaker aussi c'est c'est un artiste de bas de contemporains je veux dire il est encore vivant il fait pas mal de portraits moi j'aime beaucoup ce qu'il fait en portrait donc c'est du portrait réaliste il ya pas tout le monde qui aime mais il fait vraiment des choses magnifiques alors je sais pas ce qu'il ya tout là dessus j'aime bien la sensibilité qu'il ya dans ces portraits cet aspect un peu onirique ouais ouais c'est non je suis plus je raisonnais pas surtout les tous les portraits mais c'est le sujet ouais ouais voilà exactement après c'est un artiste digital que tu dois connaître qui est rwadja rwadja si tu ne connais pas cette illustration par exemple donc rwadja en fait c'est un concept artiste qui a travaillé aussi à montréal c'est un pote de d'une de mes copines concept artiste et il est vraiment excellent et il fait des trucs ouais il fait des trucs fantastiques quoi laisse tomber voilà un choc celui de chez lui pardon c'est la lumière ouais il a une lumière la façon d'ajouter la lumière pour c'est fou incroyable c'est ouais il est vrai il a vraiment un côté autiste mais il est très très sympathique par contre mais c'est vrai qui il est vraiment dans son truc il est très vite absorbé par là ce qui l'entoure et il est vu très vite submergé par par ce qui bouge autour de lui tu vois donc il a besoin de ces instants de repos donc il est c'est pas un sociopathe c'est juste qu'il est très très bon dans ce qu'il fait le mec qui s'investit à fond et mais bon ça se voit ouais il fait vraiment mal quoi un fois qu'il a pris un stylo en moi qu'il a fait ça ouais c'est incroyable donc une une dame une grande dame du dessin que j'ai rencontré il y a pas très longtemps à toronto et elle m'a dit qu'elle allait faire une interview avec moi donc je suis très content c'est claire wendling j'adore cette personne en tant que personne et en tant qu'artiste je la trouve géniale claire qui revient de un peu de l'enfer parce qu'elle a passé trois ans à l'hôpital et elle a failli il laissait sa peau et moi c'est une de mes illustratrices préférées elle fait des dessins au crayon des crayonnés extraterrestres et elle te fait ça tranquille tu fais ça tranquille d'imagination aucune référence à la à elle a travaillé pour des grands studios aux états unis il ya quelques années là elle est repassée vers montréal il ya pas très longtemps elle est repassée à toronto elle est repassée à los angeles à san francisco mais j'adore son côté disney 1 assumé et j'adore ses idées j'adore la sensibilité qui a dans ses dessins je trouve ça excellent sincèrement j'aime bien ce storytelling mais à chaque fois il ya quelque chose de surprenant de tendre je trouve ça vraiment fantastique quoi après jean-baptiste mange qui est un de mes potes maintenant vraiment on s'entend vraiment très bien avec jean-baptiste depuis que je suis installé à montréal il sait tout faire jean-baptiste peut-être pas trop les véhicules mais il est vraiment vraiment bon et j'avais fait une interview de lui sur le blog aussi mais ouais il est vraiment vraiment très bon effet du concept art de l'illustration il touche à tout digital 3d non mais il est vraiment très bon moi j'aime particulièrement ouais j'aime particulièrement ses illustrations en fait en acrylique peinture à l'huile etc il a bossé sur des projets comme diablo 3 aussi spécialisé quand même dans le caractère design mais il est vraiment bon quoi un caractère design designer que j'aime bien c'est carter godridge qui a bossé sur des grands projets dreamworks pixar enfin surtout dreamworks quoi donc là c'est parce que c'est pas de ce qu'il a fait de mieux mais attends je vais te montrer des trucs donc il a fait des concepts pour animal crackers il a fait des concepts pour the crude c'est ça ouais je m'inspire un peu tout brave aussi voilà c'est lui le concept designer de brave de fin un des concepts designer mais c'est le caractère designer de brave de ratatouille voilà est vraiment très bon ouais vu les noms que tu cites ouais nico marley qui travaille chez dreamworks qui est le on va dire le caractère designer principal de chez dreamworks et qui a fait les concepts comme how to train your dragon et etc etc tout pas tous les dreamworks cook-fu panda voilà donc c'est un artiste à suivre aussi qui est génial qu'il est français aussi un incontournable craig malins voilà bah je te laisserai peut-être le présenter tout à l'heure comme ça c'est peut-être les cheveux à dire si j'ai failli ok tu veux que je je montre un petit peu ouais ouais bah craig malins qui est on va dire le précurseur du digital painting dans le monde c'est lui qui a sorti les premiers pensings sur photoshop qui a montré comment faire des broches comment faire des compositions comment transférer les techniques et les techniques traditionnelles aux techniques numériques donc on va dire que c'est concept artiste que je pourrais même pas citer tous les concepts artiste qu'il a qui l'a mis sur la voie du painting moi j'ai une théorie c'est que cet homme n'est pas humain je pense sincèrement qu'il a un côté pas humain ce qui pour des choses qui sont pas alors je l'ai je l'ai vu peindre à toronto en live et je peux te dire que cet homme est extraterrestre en l'est il est fou il est cet homme est fou en l'espace de je sais pas en l'espace de je sais pas un quart d'heure 20 minutes il avait pas fait un painting mais il avait montré une technique déjà ce qui était une technique extraterrestre à base de tampons de duplication de textures et de compositions j'ai fait ok il a tout mis il a mis tout le monde d'accord et à la fin il fait est ce que vous avez des questions imposées et tout le monde a dit non 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 pain tu vois ce truc quoi non mais il est juste incroyable ce mec là c'est de l'or en barre quoi et le dernier que je voudrais présenter mais j'en ai tellement d'autres il y a tellement de noms mais c'est eric cante que j'admire énormément pour ses croquis et pour il a fait à un flux je sais pas si tu connais je connais je connais des noms ouais la série un flux c'était une série animée qui était sorti dans les années 2000 sur mtv même peut-être un petit peu avant et j'adorais le style de dessin et c'est incroyable ce qui fait je trouve au trait il a un dessin au trait incroyable vraiment stylisé et j'adore j'adore ce qu'il fait là il bosse pour des comics en ce moment il fait des marvel je crois mais ouais vraiment vraiment cool c'est ce monsieur là encore ouais 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 voilà je m'arrête je m'arrête là parce que c'est il ya vraiment tellement de monde à couvrir que je préfère m'arrêter là pour l'instant aussi la sélection a été rude donc à toi l'honneur je vais partager mon écran un des tout 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 premier vraiment qui m'a mis une claque lorsque j'ai découvert ce kt digital painting c'est le concept artiste kekai kotaki qui est je vais pas dire de bêtise mais je crois qu'il est coréen peut-être qu'il sera mieux que moi bah kekai il parle bien il parle bien anglais mais son origine je pourrais pas te le dire moi il me semble qu'il était philippin il me semble et je suis pas sûr je sais qu'il a travaillé comme textureur au tout départ et qu'il est qu'il a monté les échelons dans son entre dans son entreprise où il travaillait à l'époque et qu'il est arrivé en concept artiste on a fait des choses effectivement de plus en plus créatives jusqu'à du concept art donc là je montre quelques images alors moi c'est vraiment le tout premier artiste je crois qu'il m'a mis une grosse claque et encore là c'est encore des très vieux painting qui ont déjà maintenant quelques années là c'est notamment des concept art pour pour guild wars 2 et je pense que je peux peut-être en montrer très rapidement une ou deux plus récentes sur son site voilà et notamment celle-ci là c'est mal voilà moi qui m'avait vraiment vraiment fait très très mal ce traitement de la lumière de la perspective des compositions enfin très grande partie ensuite il ya un autre incontournable c'est fengzou donc c'est un autre concept artiste encore une fois classique et c'est en fait une des personnes je pense qu'il m'avait plus cédé à progresser au travers de tout ce qu'il a partagé sur le net ses tutoriels ont été enfin ils sont connus et suivis par des dizaines c'est pas des centaines de milliers de personnes et ça fait vraiment je crois pas loin de je pense pas loin d'une dizaine d'années qui partagent tout ce qu'il sait faire ses techniques il a fait des dizaines de vidéos donc là voilà c'est beaucoup de fantaisie de science-fiction il ya un style bien à lui il a vraiment une technique une façon de peindre qui lui est vraiment propre il est très rapide et c'est vrai que beaucoup de gens s'est inspiré ton style donc pour la petite histoire lui il a commencé en concept artiste et maintenant il est à singapour il a ouvert son école en ligne enfin son école tout court d'ailleurs il a une école physique donc il enseigne le concept art et c'est le directeur de l'école tout simplement exactement il enseigne aussi là-bas et si je me trompe pas si jamais il y en a qui sont intéressés pour rejoindre l'école c'est 48 000 dollars l'année je crois je vais pas me tromper mais je crois que c'est ça elle est très d'inscription bon après voilà t'as des profs t'as fait une soupe benny moro etc beaucoup d'intervenants de classe mondiale bref ensuite on a un illustrateur tu vois si c'est un concept artiste et illustrateur Tyler Jacobson j'adore celui-ci est le prochain que je vais présenter j'ai vraiment hésité avec Craig Mullins parce qu'ils sont un petit peu tous des vieux de la vieille ils sont c'était vraiment les tout premiers à se enfin quasiment parmi les premiers à se mettre dedans Tyler Jacobson un peu plus tard que celui que je présentais avant après pardon mais pareil donc vos artistes là on est vraiment dans le week fantasy surtout il a fait beaucoup de cartes pour magic sa mémoire est bonne tout à fait mais je crois qu'il a il a mon âge Tyler Jacobson il est pas si vu que ça oui justement je confondais avec le suivant en fait je crois qu'il s'est mis en 2009 sérieusement donc c'était ouais c'était 6 7 ans je confonds avec le suivant juste après voilà enfin moi ça me met une claque chaque fois que je vois avec l'antidus quoi c'est son rendu quoi il est excellent il est excellent tout à fait voilà le suivant c'est celui-là donc c'est Richard Wright donc il a à mon avis d'avoir un âge qui n'est pas très loin de Kremlin je pense qu'il a aussi à mon avis inspiré une pléthore d'artistes après lui donc je sais pas si tu connais celui-ci mais c'est vraiment un poids lourd donc il est vraiment spécialisé dans l'environnement je t'avoue que non je t'avoue que c'est splendide waouh c'est ouais ouais c'est vraiment très haut niveau voilà il y a vraiment un sens de la composition moi qui me qui me frappe à chaque fois que là il va raconter une histoire on comprend tout de suite l'action qui se passe c'est dynamique il se passe plein de choses enfin c'est ensuite le suivant on a un asiatique Gliullian je ne sais pas trop comment ça se prononce donc là si c'est un chinois encore un concept d'artiste là lui il a un style très détaillé très nerveux aussi waouh ah donc c'est un des très nombreux artistes asiatiques qui m'a inspiré donc là encore une fois il est vraiment focalisé sur les environnements plutôt donc les personnages ensuite je vais aller vers des choses un peu plus traditionnelle un petit peu plus classique donc on a forcément edward hopper qui est un peintre incontournable il est surtout connu en fait pour son traitement de la lumière donc si vous ne connaissez pas allez vite voir ce qu'il fait il est vraiment extrêmement connu il y en a notamment eu qui m'avait vraiment frappé à l'époque je ne sais pas si j'arrive à la retrouver dans quelques secondes non je n'arrive plus à la retrouver mais en bref il joue beaucoup en fait avec les ongles projetées les fortes expositions voilà il est un style vraiment très à part ensuite un autre artiste traditionnel enfin un parmi tant d'autres c'est Casper David Friedrich donc qui est plutôt dans qui a un côté romantique et en fait on découvre des paysages ben je trouve qu'ils sont presque un peu précurseurs de la fantasy plus tard quoi et je trouve ça assez fou parce que je ne sais plus de quelle époque date ces peintures mais il y a un côté tu les vois tu pourrais croire que c'est un truc d'heroic fantasy voilà qui est sorti il y a 5 ans et en fait non donc voilà des paysages que j'aime beaucoup ouais ouais c'est vraiment bien voilà j'en manque quelques uns très rapidement il devait passer un temps fou à faire ces trucs c'est fou ouais ouais c'est assez impressionnant c'est assez incroyable c'est aussi je crois que c'est vraiment été plus que nous bref et ben pour finir dernière source d'inspiration j'avais envie de citer l'impressionnisme ouais de façon générale donc tout le style impressionniste parce que c'est quelque chose ben finalement qui m'a toujours beaucoup attiré beaucoup passionné et pour lequel d'ailleurs j'ai beaucoup beaucoup de respect parce que même de rien c'est beaucoup plus dur que ça en arrière c'est que lorsque je vois d'ailleurs des artistes digitaux contemporains qui ont un style proche de l'impressionnisme ça m'impressionne d'autant plus donc voilà les grands classiques Monet, Barnet etc je pense qu'on les connait tous donc voilà pour mes nombreuses sources d'inspiration après voilà il y en a plein 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 on peut toutes les retrouver de façon sur mon site il suffit d'aller dans présentation catégorie présentation et voilà il y en a vraiment des dizaines des dizaines même des centaines je crois aujourd'hui voilà très cool t'arrives-t-il de bloquer être à court d'inspiration et si oui comment dépasses-tu le blocage ? alors étant donné que je ne suis pas surhumain ça m'arrive bien sûr des fois de me bloquer d'être à court d'inspiration et c'est vrai que des fois c'est des périodes qui durent en plus donc c'est assez problématique alors comment dépasser ces périodes ? en fait je pense qu'il faut déjà connaitre la cause du blocage c'est à dire que des fois bon c'est juste parce qu'on a pas d'idée là tout de suite qui vient donc bon là il suffit de de se creuser un petit peu des fois il suffit de dessiner n'importe quoi en fait par exemple lorsque je bloque vraiment il suffit que je prends une illustration qui me plaît sur internet peu importe je commence à la recopier je passe 15-20 minutes dessus en fait ça me permet de s'échapper et tiens les idées me viennent petit à petit alors je vais regarder une galerie de création d'un artiste un portfolio ou autre qui m'inspire voilà petit à petit ça c'est pas mal ça ça m'inspire j'aime beaucoup ce qu'il a fait tiens je pourrais faire ça avec un personnage différent etc donc ça c'est une première méthode pour dépasser les blocages mais si on revanche la cause est différente et je pense notamment à des causes plus propres à la vie quotidienne notamment à l'hygiène de vie c'est vrai que par exemple je pense qu'on a tous connu ça il y a des périodes où on est absorbé toute la semaine par les cours par le travail on a peut-être des problèmes personnels des choses qui nous pompent beaucoup de temps et d'énergie et c'est vrai que dans ces passages là en tout cas moi pour ma part j'ai beaucoup plus de difficultés à me mettre à dessiner c'est vrai quand on est fatigué ou qu'on a l'esprit ailleurs on bloque, on a pas d'idée, on a pas d'énergie pour etc donc souvent lorsqu'on bloque vraiment ça c'est plus pour des longues périodes c'est vrai que si ça fait une semaine ou un mois qu'on arrive plus à dessiner, à prendre quelque chose je pense qu'il faut juste s'arrêter 5 minutes prendre le temps de réfléchir, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas pourquoi est-ce que j'ai pas de créativité et souvent juste en se posant un petit peu en y réfléchissant on arrive à dépasser ça voilà très bonne réponse si il y a aussi des choses qui te bloquent je vais parler des idées en général la génération d'idées en général c'est vrai que la créativité moi elle vient quand j'ai vraiment le cerveau reposé que j'ai bien dormi et que j'ai fait du sport donc dans l'ordre ce serait plutôt le sommeil après ce serait vraiment le repos psychologique relâcher le cerveau une bonne fois pour toutes maintenant je fais un peu de méditation j'en fais une fois par semaine et sinon les vacances aussi quand je prends mes vacances tout de suite je vois la différence je reviens d'une semaine incroyable je reviens d'une semaine de vacances c'est comme si on m'avait lavé le cerveau et souvent quand je pars de la ville quand je sors de Montréal et que je fais autre chose tout de suite je vois qu'il y a une différence quoi même un week-end tu vois il suffit que je passe trois jours avec des amis ou avec ma chérie peu importe tu vois je vois tout de suite la différence quoi j'arrive le lundi je suis frais et ça je le faisais ça faisait quatre ans que je faisais pas ça et maintenant que ma chérie a changé de job bah on arrive à avoir nos week-ends ensemble et c'est vrai que ça va changer la vie aussi donc le repos du cerveau très important si la mémoire est bonne j'ai même fait deux articles sur le sujet sur le blog effectivement sur la productivité et tout ça et effectivement contrairement à ce qu'on croit de temps en temps il faut relâcher la pression plutôt que de forcer, forcer, forcer se dire pour s'améliorer, progresser il faut y aller douze heures par jour etc alors c'est peut-être vrai pour certaines personnes qui vont être très endurantes et qui sont faibles pour bosser comme ça autant moi je suis vraiment comme toi en fait je me suis rendu compte qu'il faut beaucoup de sommeil et dès que j'ai pas mon sommeil j'ai une humeur qui est moins gai je suis moins productif j'ai moins d'idées pareil sur les émotions aussi enfin moi j'ai envie de citer les émotions j'évite en fait de travailler ou d'essayer de dessiner quand je suis énervé par exemple si je suis énervé, frustré ou que je suis anxieux je pense à quelque chose en général j'évite parce que je sais que je suis pas productif et je vais passer deux heures à faire un truc que je vais faire en vingt minutes à côté si j'ai l'esprit reposé et que je suis zen tout à fait ça devait être vers l'âge de vingt-six, vingt-sept ans j'étais bah quand ça faisait un petit moment ça faisait deux ans que je m'étais plongé dans les livres de technique, de base, du dessin et il y avait un truc qui se passait quand j'allais sur ma feuille je sentais une montée de stress mon avis pour moi c'est la peur de la feuille blanche mais j'avais une montée de stress je le sentais jusqu'au bas de mes pieds je le sentais pas comme des fourmis comme des espèces de petits tremblements j'en sais rien et j'étais angoissé par la feuille c'est une crise de panique en fait je m'en demandais trop en fait je m'en demandais trop c'était une époque que je voulais tellement tellement bien faire et je voyais plein de monde qui étaient super meilleurs que moi j'ai fait merde jamais je vais arriver à ça et ça me foutait dans des états et en fait je me stressais pour rien et c'est pour ça que je voudrais enchaîner avec ça cette idée que de toute manière quoi qu'on fasse on finira toujours par faire des trucs uniques que personne n'a jamais fait donc ça sert à rien d'essayer de pour moi c'est utile de faire des études d'essayer de copier des oeuvres qui ont déjà été faites c'est quand même mieux d'apprendre les bases avant ça c'est sûr c'est mieux d'apprendre pendant deux ou trois ans les bases d'être à l'aise avec les objets usuels les objets du quotidien etc de faire deux trois personnages d'imagination pourquoi pas mais et ensuite de travailler sur de la copie de mettre etc parce qu'en fait le fait de commencer à copier des études ça va trop nous ça va nous inspirer c'est sûr mais ça va trop nous influencer dans nos styles pour la suite et pour les prochaines années et c'est pour ça que je pense que c'est bien de commencer par une phase un peu objective un peu libre on interprète nous même la nature avant de se mettre à travers les yeux de quelqu'un d'autre et finalement travailler sur des images qui ont déjà été interprétées finalement des interprétations de la réalité qui sont pas les nôtres qui sont pas personnelles bien sûr on va je vois où tu vas revenir c'est que moi je vais le nuancer parce que moi j'ai un avis un peu différent du tien vas-y vas-y mais je te rejoins en grande partie mais c'est vrai que pour moi on va pas forcément comme une éponge s'imprégner du style de quelqu'un et pouvoir le reproduire naturellement juste en copiant donc déjà premièrement c'est une erreur de vouloir ça parce que certains veulent juste tiens j'adore ce que fait X donc j'ai envie de faire exactement ce qu'il fait j'ai le même style donc déjà première chose il faut pas faire cette erreur parce que premièrement en copiant on sera jamais aussi bon plus original de toute façon mais par contre dans le sens inverse je pense pas non plus que ce soit trop risqué de copier un artiste enfin en fait je pense que ça peut être risqué sur copier un seul artiste par contre si tu en copies plusieurs et que tu continues à côté de faire du dessin personnel donc que ce soit effectivement des études d'objets ou des dessins d'imaginaire mais de ta propre imagination je pense que c'est pas un trop bon risque parce que de toute façon je pense que passer un certain cap et j'appuie bien là-dessus et si on multiplie le nombre de sources d'inspiration on finit de toute façon par développer son propre style et à se détacher des maîtres qui nous ont inspiré avant avec moi je vois par exemple au début je copiais beaucoup ce que faisaient certains artistes Clint Cirlet ou d'autres et petit à petit je me suis détaché vraiment de certains et à l'autre d'autres où je continue à nourrir le style et je m'en inspire et je copie sûrement inconsciemment et certains j'en suis totalement détaché au cours du temps puis après j'en découvre des nouveaux mais en tout cas tout à fait d'accord avec toi tout à fait d'accord avec toi en tout cas effectivement continuer à se détacher de temps en temps totalement des sources d'inspiration ne pas regarder ce qu'il y a sur internet ne pas regarder ce qui se fait de faire des choses pour soi c'est super important aussi c'est bien d'être inspiré par plusieurs artistes comme tu dis mais par contre de passer son temps à faire ça à un moment donné passer en phase de productivité et de se dire là aujourd'hui j'ai noté que je devais faire ça je vais le faire et je ne vais pas procrastiner à regarder les gens sur internet que font les autres à me frustrer tout seul et au final pour ne rien faire à la fin de la journée donc moi c'est pour ça que j'aime bien me faire un planning je sais aujourd'hui je fais ça je suis sûr que je vais le faire et si je ne l'ai pas fini je le finirai demain mais demain je n'irai pas sur internet regarder les artistes ou les portfolios je ferai directement ce que j'ai à faire c'est intéressant ça je crois que c'est dans aucune question mais j'ai vu te la poser du coup je vois que tu as l'air d'avoir une certaine rigueur complètement bah en fait c'est l'organisation c'est vrai que ces 4 dernières années j'ai dû réorganiser ma vie parce que j'ai changé de job donc il fallait que je réorganise complètement ma vie et j'ai maintenant un planning pour tout ce que je fais et ça me permet de me décharger du cerveau tu vois typiquement je vois des personnes qui font ah j'ai à se faire ça je dois aller chez le médecin là je dois aller faire mes courses là qu'est-ce que j'ai ah bah je vais pas me faire de liste de courses j'ai tout dans ma tête je vais y aller franchement mieux vaut se décharger sur un appareil en plus maintenant de nos jours c'est facile d'avoir un agent d'électronique ou avec les smartphones maintenant de nos jours j'ai une to do list ma to do list fait 3 mètres de haut c'est pas grave chaque truc est réglé comme ça j'ai rien à penser j'ai une petite alarme d'ailleurs ça a sonné tout à l'heure parce que j'ai un truc à faire j'ai une petite alarme c'est bon je sais ce que j'ai à faire j'ai pas besoin de et toute ma créativité au moins toutes mes idées sont claires et je peux me concentrer sur des choses et c'est comme ça ça c'est le début de la productivité pour moi en tout cas c'est le début du début quoi c'est super intéressant parce que je suis vachement proche de toi enfin je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis notamment faire des listes éviter aussi de multitâches moi c'est vraiment des trucs sur lesquels je me concentre c'est éviter de multitâches il y a des fois où je me déconnecte de Facebook je regarde pas les mails tout ça par exemple et comme tu as dit voilà je mets en place moi aussi ça m'arrive de mettre en place des alarmes ou des heures en tout cas de plage horaire où je sais que de 14h à 16h voilà je vais faire cette tâche et rien d'autre sinon on s'en sort pas non non ça m'est même déjà arrivé d'ailleurs le soir d'être devant lui et de commencer à penser à tout ce que je devais faire le lendemain et ça commençait à me ça à polluer l'esprit alors du coup j'ai allumé la lumière j'ai écrit sur une liste tout ce que j'allais faire le lendemain et c'est cet acte tout simple tout bel d'écrire sur une liste et de poser sur papier ce qui m'encombrait l'esprit m'a permis après de dormir comme un bébé exactement quand je travaille avec mon équipe j'utilise le logiciel Asana qui est une web app Asana A-S-A-N-A et pour mes tâches de la vie quotidienne mes tâches personnelles j'utilise Todoist donc c'est Todoist mais sans le L et c'est vraiment cool en plus il y a un plugin un module qui se branche sur Gmail et comme j'utilise Gmail tout le temps c'est génial et on peut synchroniser aussi avec Google Calendar donc voilà ça c'est des petits détails mais voilà c'est comment j'organise mes journées voilà c'est intéressant je regarde un petit peu ce que c'est je vais regarder tout ça après quelles sont les difficultés que tu as rencontré en tant qu'artiste et là on peut parler de tout ce qui est technique, financier, les peurs, etc. donc je te laisse à toi l'honneur ok alors les difficultés que j'ai rencontré en tant qu'artiste je suis relativement jeune donc je n'avais pas rencontré des difficultés encore énormément dans ma vie après c'est peut-être certaines difficultés d'incompréhension de certains proches notamment de la famille ou autres qui ne comprennent pas ce qu'on fait mais que fais-tu ? pourquoi dessines-tu ? j'essaie d'expliquer à ma grand-mère je la salue si elle regarde ça et si je vais essayer de lui expliquer que je suis payé pour dessiner des dragons par exemple je ne suis pas sûr qu'elle comprenne c'est vraiment un métier et que c'est quelque chose qui s'apprend quelque chose qui se développe et qu'on puisse être payé pour ça, etc. bon après voilà c'est pas une grosse difficulté après les grosses difficultés pour moi ça a toujours été et je pense que quelque part ça restera toujours le temps ou plutôt le manque de temps et en fait on se rend vite compte et je sais que tu es passé par là et tu viens de me raconter après que le manque de temps pour justement donner à fond tout ce qu'on a dans sa passion c'est quelque chose qui nous rattrape tôt ou tard et ça nous mène toujours à des choix des choix de vie quelques fois difficiles c'est vrai que pour moi notamment c'était assez difficile et c'est un choix que j'ai dû faire il y a très peu de temps il y a à peine quelques semaines quelques mois qui était que j'avais un emploi de directeur artistique web qui était vraiment très bien très confortable j'aimais relativement bien ce que je faisais après ça dépendait des projets des fois oui des fois non mais en tout cas voilà j'avais un bon job j'avais une bonne paye je faisais pas d'heure sub j'étais dans une bonne boîte j'étais à 4 minutes à vélo du boulot enfin vraiment des conditions dont beaucoup de gens rêveraient sûrement déjà et du coup j'avais ce confort et cette sécurité et une des plus grosses difficultés que j'ai rencontré en tant qu'artiste en tant que personne ça a vraiment été de faire ce choix de me dire soit maintenant je continue là-dedans et je fais une carrière j'aime pas du tout ce mot mais voilà je fais une carrière là-dedans soit je lâche la sécurité je me lance un petit peu dans l'inconnu mais en tout cas je vais à fond sur ma passion donc voilà du type painting une illustration concept art tout ça et donc ça c'est un des premiers grands sauts que j'ai fait donc après voilà avec le en déboulé toutes les autres difficultés financières etc pour l'instant ça va je m'en sors plutôt bien mais voilà ça je pense c'est la plus grosse difficulté je réfléchis s'il n'y a pas d'autres si nos difficultés cette fois-ci c'est plus lié aux peurs vraiment aux émotions humaines toutes bêtes beaucoup enfin de plus en plus d'artistes en parlent mais je le vois sur le net c'est tout ce qui est lié vraiment à l'apprentissage en fait c'est un travail d'haleine c'est très long d'apprendre le dessin d'apprendre la peinture d'apprendre les arts en général et ça peut être très 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 décourageant ça demande beaucoup d'énergie beaucoup d'investissement il faut aussi avoir bien sûr des bons supports d'apprentissage etc et c'est vrai qu'une des grosses difficultés c'est de rester motivé c'est tout bêtement rester motivé jour après jour mois après mois année après année et c'est vrai qu'on a tous des moments de doute des moments justement voilà on fait des blocages voilà on arrive à rien on est improductif ou alors on voit tiens ce que fait le voisin ou alors ce que fait machin sur internet putain il fait des décréations mais tellement badass mais comment il fait merde j'y arriverai jamais moi ça fait deux ans que je fais ça bref plein de questions voilà je me suis posé à moi-même comme sûrement je pense que tout le monde plus ou moins est passé par l'un jour ou l'autre parce qu'on met tellement notre ego et notre affaire personnel dans ce qu'on produit que forcément si c'est pas bien ou si ça plaît pas aux autres on va automatiquement s'en mettre en question on est tellement lié à ce qu'on crée que forcément ça devient vite blessant donc voilà ça c'est une bonne difficulté c'est réussir à mûrir et à passer un petit peu certaines de ses peurs donc après bien sûr c'est des doutes qui reviennent souvent ça revient de temps en temps puis ça repart et puis c'est pour ça que c'est très intéressant ce que tu disais et qu'on en a parlé plusieurs fois il faut toujours garder des petits moyens des petites astuces pour se rebooster se remotiver voilà voir par exemple sa progression ah bah tiens je faisais ça il y a deux ans c'est vrai que je me suis bien amélioré etc voilà j'ai fini mon monologue hyper intéressant ton monologue je pense que ça servira beaucoup de monde et beaucoup de monde se reconnaîtra là dedans moi je voudrais insister un petit peu plus sur le côté études j'étais en section scientifique donc je me suis dit bon bah je vais faire un job cool un job bien et puis c'est vrai qu'à l'époque j'étais passé en stage avec mon père c'était dans l'industrie j'avais pas du tout aimé mon stage de troisième après j'ai dit non je veux pas faire ça donc euh après j'avais commencé à regarder pour faire prof de sport parce que j'adore le sport j'ai toujours été sportif euh non plus euh j'avais pas envie je voyais mes profs de collège qui étaient euh profs de sport je les regardais je disais non mais j'ai pas envie de faire ça moi euh donc euh bon je voyais pas non plus j'étais collégien donc je comprenais pas trop ce qui se passait autour de moi non plus hein j'étais un peu con mais euh comme tout le monde d'ailleurs à cette époque je suis dur avec toi même mais euh ouais je suis dur non parce qu'on est un peu con quand on est à cet âge là on est un peu débile quoi tu sais on sait pas trop ce qui se passe autour de nous on remet un petit peu tout sur nos parents toute la faute d'ailleurs et toute la responsabilité donc euh donc c'est vers l'âge de 17 ans que j'ai commencé à me dire ouais kinésithérapeute ça pourrait être pas mal et c'est là donc c'est à partir de là que j'ai commencé à me diriger mes efforts là dans dans cette euh partie paramédicale enfin médicale et euh donc j'ai fait mes études euh mes parents se sont pas mal investis euh là dedans autant financièrement bien que j'étais dans une école euh publique euh donc les frais de scolarité étaient beaucoup moindres que euh en fait j'avais réussi le concours d'une école publique donc j'étais hyper content euh et en fait j'ai traîné pendant mes études parce que c'était euh c'était un moment de ma vie où j'avais envie de gamer je faisais que du jeu c'est pour ça que je suis arrivé à un haut niveau aussi dans le jeu et euh et je jouais au moins 11 heures 10-11 heures par jour quoi donc ça faisait des journées où j'allais pas du tout en cours euh et euh et au final je me suis un peu isolé comme ça c'était ma façon de dire merde à ce que j'avais pas envie de faire mais j'ai quand même eu mon diplôme j'ai quand même eu un master aussi euh et à partir de là j'ai bossé en tant que kinésithérapeute et ça commençait à me titiller à l'époque ouais ouais j'ai peut-être envie de basculer du côté euh du côté illustration de la force et euh et euh ça s'est pas fait tout de suite euh j'ai d'abord fait de la photographie j'ai d'abord fait euh j'ai d'abord fait euh du du graphisme en freelance et puis euh c'est vraiment venu sur le tard quoi et euh et euh financièrement je m'en sortais pas à l'hôpital à l'hôpital à l'hôpital à l'hôpital je m'en sortais je m'en sortais je m'en sortais n'en sortais pas euh votre passion pour euh les envies de euh ou les peurs des autres et je rebondis là-dessus euh c'est vrai que on parlait notamment des proches de la famille bon c'est vrai qu'à part mon grand-parent qui comprenait pas forcément moi j'ai toujours eu la chance d'avoir euh de la famille on va dire qui me poussait à faire ce que je voulais qui m'a jamais poussé dans une voie plus qu'une autre donc ça j'ai toujours fait mes propres choix après toujours enfin je viens aussi d'une famille modeste donc euh c'est vrai que même si j'avais voulu j'aurais pas pu faire je sais pas les beaux-arts à Paris etc parce que c'était des frais trop important je parle notamment au niveau du logement etc mais en tout cas voilà je pense que même si vous n'avez pas de d'approbation et de compréhension dans vos cercles proches c'est pas grave euh si vous avez une passion même si c'est pas le dessin si c'est autre chose et que vous sentez que vous avez besoin d'aller là-dedans parce que voilà les vieux comme comme Pete et moi surtout Pete merci les années défilent les années défilent et tôt ou tard ça me rattrape et je pense que c'est pour ça que beaucoup de gens font des crises de la quarantaine ou de la cinquantaine parce que finalement tu te rends compte mais qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai accompli on laisse filer ses passions on laisse filer le temps et je pense que c'est important de souligner une dernière chose c'est que après toutes tes difficultés tes déboires et c'est vrai qu'un parcours qui force quand même le respect aujourd'hui tu arrives quand même à vivre de ta passion aussi d'ailleurs donc c'est qu'on peut y arriver si on est vraiment passionné quoi t'en ? allons-y alors allez question 9 quels sont tes projets dans le futur ? c'est cool alors c'est vrai que bah moi je me suis engagé un peu au niveau pédagogique et on va dire que j'ai par rapport aux illustrateurs que je connais j'ai fait un peu l'inverse et ce que je disais à Jean-Baptiste la dernière fois je lui disais bah moi j'ai fait tout à l'inverse j'ai commencé par la pédagogie par enseigner pour arriver à mon but ultime qui est de vivre de mes peintures mon but c'est vraiment d'avoir du temps pour dessiner du temps pour moi pour mes projets qui commencent à s'accumuler j'en peux plus j'avoue que ça me démange tous les jours je suis là je vois ma table à dessin je fais aller faut que j'y aille il faut aller faire quelque chose mais non t'as plein de trucs à faire t'as des responsabilités il faut que tu les fasses tu vois j'y trouve quand même en compte que tous ceux qui regardent ont bien compris que bientôt ils n'entendront plus parler de Pete il a 5 fois dans une grotte pendant quand même il a fait ses projets il a décelé dans sa grotte non franchement j'aime trop mes élèves et trop mes lecteurs pour laisser tomber qui que ce soit je serais toujours fidèle au poste c'est juste que je vais je pense que dans d'ici 2 à 3 ans je vais fragmenter mon temps vraiment et il me consacrer vraiment à mes projets quoi ouais sincèrement quand je regarde ma vie d'avant je me dis bah c'était nécessaire de passer par là en fait les gens qui marchent le mieux actuellement que je connais c'est des gens qui sont passés par des phases de merde vraiment dans leur vie et et finalement c'est souhaitable c'est souhaitable de passer par des phases comme ça parce que si la vie est facile on n'a pas envie on est plus motivé on a envie de procrastiner ouais on a pas envie de se battre ouais exactement donc voilà et toi ? et moi quels sont les projets dans le futur bah c'est assez proche finalement de ce que toi tu recherches c'est à dire avoir beaucoup de temps pour mes projets perso voilà pour continuer à créer faire ce que j'aime c'est pas uniquement du dessin c'est vrai que j'aime bien avoir du temps pour mes proches pour jouer pour faire du sport aussi c'est super important c'est vrai qu'on en a pas beaucoup parlé mais on a quand même des métiers qui sont assez mauvais pour le corps humain sédentaire ouais c'est un kiné qui qui acquesse donc du coup voilà moi j'ai une grosse partie qui va vraiment être basée là-dessus donc du temps pour mes projets perso pour progresser surtout j'ai vraiment envie là de me mettre pour la première fois le plus de temps possible voilà à bouffer des études à faire ce que j'aime à enchaîner les créations etc. et à côté de ça mes autres projets c'est continuer en freelance donc toujours en tant que web designer et également qu'illustrateur donc les deux même si je pense que ce sera sûrement de plus en plus illustration au fil du temps et mon autre gros projet c'est de lancer de plus en plus sérieusement dans la formation aussi un petit peu comme toi voilà continuer à partager ce que je connais partager mes connaissances donc au travers de tutoriels de formations j'ai notamment un gros projet de formation sur le digital painting qui va arriver je ne sais quand je vais bientôt le commencer en tout cas je pense à partir du septembre je vais commencer à plancher dessus très sérieusement donc voilà pour proposer un peu comme toi voilà des formations ou plateforme de partage d'entraide et très bien et aussi il faut le dire ce qui est important et aussi pouvoir en vivre ou du moins que ça puisse m'aider à faire tes projets ouais complètement voilà voilà je t'aiderais pour ça c'est vrai que c'est au début on a en fait vraiment le truc c'est c'est dommage que les artistes partagent pas plus mais ce qui arrive avec les artistes français c'est que souvent ils bossent dans leur coin c'est vrai qu'ils montent des étapes par étape ça arrive de plus en plus parce qu'ils sont influencés sur les réseaux sociaux par leurs par leurs semblables anglophones et c'est vrai qu'aux us ça se fait depuis longtemps maintenant de partager les connaissances de faire des vidéos etc que ce soit gratuit ou payant quoi et je pense que il y a une barrière entre le gratuit et le payant c'est qu'à partir du moment où tu as sacrifié du temps mais vraiment dans ta semaine tu as produit des choses pour les autres il y a une limite en fait à pas dépasser à mon avis bon moi mes articles c'est un mauvais exemple mais mes articles gratuits en général je les fais en une semaine quoi donc ça prend quand même pas mal de temps et je bosse quasiment à plein temps dessus le temps que je m'organise j'organise le contenu ce que je vais dire que je retravaille les phrases parce que je suis pas du tout un bon rédacteur donc je fais très attention à ce que j'écris mais au moins je sais que l'article en soi est une fiche de travail pour mes lecteurs et pour moi c'est plus important c'est que les gens puissent même si des fois c'est un peu technique typiquement l'article sur l'animation que j'ai sorti il y a pas très longtemps c'est vrai que c'est un peu avancé mais j'essaie d'en donner pour tout le monde pour les débutants pour les intermédiaires et je trouve ça bien parce que je trouve que c'est beaucoup plus difficile de trouver des tutoriels en français surtout dès qu'on dépasse un petit peu le stade de débutant c'est vrai que enfin moi je t'encourage aussi je m'auto-encourage à faire aussi des tutoriels pas uniquement débutants parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont passé ce stade et qui s'ennuient un peu enfin moi c'était mon cas parce que je suis passé par là il y a quelques années tu ne retrouves plus rien sur la toile ah bon je ne voulais pas te couper non mais c'est tout à fait pertinent ce que tu dis en 2003 quand j'ai rejoint Café Salé un des plus gros forums à l'époque qui est toujours un gros forum maintenant j'ai été rejeté dans tous les sens quoi j'étais nul mais j'ai été rejeté dans tous les sens je me rappelle c'était très élitiste et j'avais horreur de ça et je me suis dit j'étais allergique à ça et je sais que toi aussi t'es un peu dans ce cas là j'avais fait un tour aussi sur Café Salé et j'ai eu exactement le même sentiment que toi alors messieurs dames des Café Salé moi je vous aime beaucoup je vous apprécie beaucoup parce que j'ai appris plein de choses mais sincèrement c'est vrai qu'à l'époque c'était assez bah même des fois il y a certaines réactions tu te dis bon c'est vrai que les débutants sont pas forcément les bienvenus et ça faisait un petit peu ouais élitiste donc bon un peu froid des fois un peu froid ouais pas tout le monde hein je généralise pas mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes bon tu disais ouais j'ai rien à faire ici quoi et euh et c'est vrai que c'est décourageant quoi et et depuis que j'ai fait cette communauté de débutants sur enfin d'amateurs et de débutants là sur Google Plus j'espère que ça va pas disparaître Google Plus d'ailleurs euh j'espère pas ouais c'est vrai ça ouais non mais Google bref euh depuis que j'ai fait ça en fait mais les gens s'entendent tellement bien et on fait une modération à l'entrée donc les gens qui on voit qu'ils vont poster n'importe quoi tout n'importe quoi on on évite de les faire rentrer euh mais là on est un petit peu plus de 1000 et c'est vrai que ça se passe tellement bien on est 10 modérateurs maintenant sur la communauté Google Plus donc euh ça se passe vraiment bien il y a vraiment tous les âges hein euh aussi bien de 70 à à 15 ans quoi donc euh ça se passe absolument bien en fait on a l'impression d'être dans une maison où tout le monde est réuni et tout le monde s'entend tout le monde est constructif euh quand il y a un truc pas très bien bon on le dit quand il y a un truc bien on le dit euh on est assez transparent quand même franchement c'est j'adore cette communauté et euh toujours ce côté communautaire comme tu dis euh moi aussi ça j'ai rejoint bah qu'a fait ça à l'époque ensuite je me suis vraiment bien plus chez Lascaux Painters ouais c'était petite toute petite communauté de digital painting mais c'est Hassari 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 qui faisait il me semble de mémoire que c'est Hassari un des co-créateurs avec X-Fazis je crois euh et c'est vrai que c'était euh c'était un petit groupe mais finalement il y avait une ah je sais pas comment dire mais enfin je pense que tu vois de quoi te parler c'est une espèce d'ambiance sur le forum voilà tout le monde partagé tout le monde était on avait des niveaux très différents mais pourtant on était tous sur la même longueur d'onde et c'était vraiment vraiment super et c'est vrai que ensuite j'ai fait partie et je suis d'ailleurs toujours parti de Slash3 qui est une communauté enfin une communauté un collectif plutôt d'art digital mais cette fois-ci c'est international enfin avec des gens un peu partout c'est en anglais et pareil là c'est un forum privé donc il faut réussir à rentrer dans cette communauté et une fois que t'es dedans c'est pareil ça te permet d'avoir en fait beaucoup de feedback en fait sur tes créations t'as des gens plus expérimentés qui partagent qui donnent leur avis enfin c'est vrai que c'est super important en fait de rejoindre des communautés d'avoir cet esprit comme ça je regrette un petit peu qu'il y en a plus qui existent en France et qu'il y en a beaucoup qui est fermé petit à petit et qu'il y a de moins en moins une communauté de formes graphiques ou dessins c'est un peu le problème c'est un peu le problème avec les réseaux sociaux c'est que maintenant tout se fait sur Facebook les gens ils abandonnent les blogs ils abandonnent tout ce qu'il y a à côté donc moi j'ai rien contre Facebook sincèrement mais c'est difficile de partager de l'information sur Facebook si t'as envie de faire un tutoriel ben tu fais quoi une vidéo mais si t'as envie de faire autre chose qu'une vidéo tu vois parce qu'il y en a qui aiment bien lire il y en a qui aiment bien se faire des fiches on travaille pas tous de la même manière il y en a les tutoriels vidéo ça leur va mais d'autres ce sera plutôt de l'écriture tu vois et des images enfin je te rejoins complètement et c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi j'aime beaucoup Facebook c'est un super outil mais c'est vrai qu'au niveau communautaire en fait ça reste beaucoup plus superficiel qu'un forum ou un lieu vraiment fait pour dans le sens où ne serait-ce que à cause des algorithmes de Facebook tu vas poster quelque chose dans un groupe ben tu vas avoir peut-être 5% des gens qui vont le voir si t'as de la chance t'auras 15% il y a jamais tout le monde qui le voit finalement tu connais pas vraiment les gens qui sont dedans c'est plus dur du coup de tisser des liens et au final on se retrouve avec un système où c'est souvent les personnes les plus populaires qui postent dans ces groupes qui voient leurs posts remonter forcément qui reçoivent plein de commentaires etc et finalement ah bref voilà il y a des groupes qui sont super j'en ai vu quelques-uns notamment des groupes fermés donc c'est vraiment bien autant c'est voilà des fois c'est déjà un petit peu dur à trouver parce qu'il faut les connaître c'est bon après voilà tous les problèmes que j'ai cités de reach enfin de d'être atteint dans les posts etc j'assiste à un phénomène qui est justement petit à petit je vois chez les personnes les plus motivées un retour finalement à d'anciennes formes de communauté ben comme la tienne sur google plus ou à certains forums privés qui réouvrent en fait un petit peu en réponse à tout ça parce que finalement il y a un vrai manque de proximité quelquefois dans bah sur l'étoile française actuelle on va dire c'est comme ça en tout cas c'est du moins ce que j'ai remarqué et ce qui se passe aussi c'est que les français qui sont qui sont bons en général c'est des français qui parlent aussi anglais enfin qui se sont intéressés à l'anglais et qui ont chopé des informations aussi dans le monde anglophone il y a bien plus d'informations bien sûr dans le monde anglophone donc c'est sûr que bah moi aussi j'aimais pas l'anglais il y a 10 ans de ça je me suis mis à l'anglais un peu sur le tas quoi en regardant des tutoriels vidéo sur youtube etc et à l'époque d'ailleurs il y avait pas grand chose mais là maintenant c'est pas mal donc on peut déjà se former mais surtout que comprendre l'anglais en faisant ça ça devient vraiment facile autant moi j'ai encore beaucoup de difficultés à parler anglais mon anglais parler est vraiment moyen mais par contre la compréhension orale ça vient très 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 vite et c'est vrai que ça aide beaucoup quand on regarde des vidéos et des tutoriels anglophones complètement c'est super important et c'est pour ça en fait aussi que dans les projets futurs je prévois enfin que j'ai à la fois créé cette chaîne youtube en français et que je prévois d'en faire encore plus et de faire des projets encore plus grands justement dans le digital painting et dans la formation parce que justement je pense qu'il y a un vrai manque à l'heure actuelle dans tout ce qui est tutoriel en français en fait il y a peu de gens vraiment qui partagent déjà qui ont cette passion de partager et c'est vrai qu'on peut pas faire ça pour être riche de toute façon il faut le faire par passion après tant mieux si on arrive à vendre des tutoriels et à en vivre tant mieux moi je ne cache pas c'est un de mes objectifs si vraiment je peux vivre de ma passion et en même temps apprendre on a un maximum de monde c'est tant mieux et c'est vrai que je trouve qu'il y a un lien vraiment du côté français et c'est quelque chose d'ailleurs que je répète depuis j'ai ouvert mon blog déjà en 2008 j'avais déjà ce discours et je pensais sincèrement qu'en 2015 j'aurais un discours différent et je me rends compte qu'en France sur le net français c'est horrible c'est pour ça que je suis content de t'avoir trouvé Gaëtan vraiment et quand j'ai vu comment tu partageais etc t'avais un peu la même philosophie que moi je me dis lui c'est sûr que je vais vouloir parler avec lui c'est obligé quoi parce que c'est je sais pas c'est tu le sens tout de suite quand tu peux travailler ou discuter avec quelqu'un et que tu sais que tu vas t'entendre tout de suite et je vois des artistes qui sont dans leur coin ils font leurs trucs tu vois je sais pas c'est un peu perso quoi et puis après ils vont soit ils se réfugient chez les anglais là-bas soit sur des sites payants ouais sur des sites payants et au final y'a pas d'équilibre entre le gratuit le payant etc mais moi j'adore que les lecteurs me disent surtout y'a pas de communauté qui se connait derrière c'est vrai que moi je vois beaucoup de personnes qui font des tutoriels pour Photoshop ou autre mais quelque part ça reste un petit peu je te donne tu payes tu l'as pris y'a pas vraiment de feedback y'a pas vraiment de communauté moi je pense que c'est important lorsqu'on apprend des choses qui sont si dures à prendre que le dessin le painting etc c'est des choses qu'il y a du temps à prendre et c'est vrai que c'est super important d'avoir une communauté des formations sur le temps aussi sur la durée avec un fil conducteur c'est vrai que c'est plein de choses qui manquent un peu bah ouais l'émulation de groupe de toute façon c'est hyper important c'est vu de vue maintenant ça se voit sur la communauté que j'ai créée ou même sur dessin.club où y'a mes élèves qui sont là qui cèdent entre eux des fois ils cèdent entre eux avant que je les aide eux tu vois je suis là je fais ah bah c'est cool ça donc des fois je remercie des élèves à moi parce que je fais bah merci de lui avoir répondu et en fait ils sont vraiment dans ma philosophie tu vois par mimétisme ils commencent à partager comme je partage donc au final tout le monde cède et ça va beaucoup plus vite quoi c'est infini quoi c'est à partir du moment où y'a un élan de partage ça y est donc c'est juste génial quoi moi j'adore mes élèves je les trouve géniaux et ils progressent super vite c'est incroyable non mais vraiment ils s'aident eux-mêmes même pour les petits trucs ah ouais bah ça tu peux peut-être faire ça 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 bah ouais j'aurais dit exactement la même chose j'ai rien à faire qu'est-ce qu'il se passe et ça fait tellement plaisir de voir ça comme si j'aurais filé de virus ou j'en sais rien c'est super c'est super vraiment c'est un virus qui est difficile à partir après c'est difficile de le soigner une fois que c'est engagé après ouais c'est c'est voilà c'est vraiment cool j'invite tous ceux qui ont encore des questions pour Pete ou pour moi-même à poster des questions en commentaire voilà tout ça si vous avez une question une interrogation sur l'un de nous deux ou sur nous deux ou sur nos projets à venir posez-les comme ça on répondra ça sur nos chaînes respectives soit peut-être qui sait on refera une vidéo yes absolument allez-y posez les questions réagissez yes absolument et moi je tiens à remercier tout le monde tous ceux qui nous ont écoutés tous ceux qui nous suivent aussi et tous ceux qui partagent aussi c'est hyper important qui partagent dans le net francophone merci à vous merci d'aider toujours même qu'on est amateur et qu'on connaît allez une notion de perspective et qu'on voit un dessin d'un débutant qui est faux et qu'on sait qu'on pourrait donner un bon conseil franchement arrêtez-vous prenez le temps de mettre trois phrases des fois ça fait plaisir déjà d'une qu'on s'intéresse au travail d'un débutant le débutant va se dire bah oui c'est bien parce que là quelque part c'est de la motivation rien qu'un petit commentaire des fois peut faire plaisir et peut énormément aider quelqu'un et en plus si c'est un commentaire constructif franchement il n'y a pas mieux donc pour grandir qu'aider les autres de toute façon comme tu l'as dit il faut remercier effectivement les personnes qui partagent merci à vous super important que ce soit sur Facebook sur les forums ou ailleurs c'est exactement pareil le net est une place de vie on est derrière notre ordinateur mais on est des humains donc aidons nous quoi on n'est pas des machines c'est c'est tellement beau je crois qu'on va s'arrêter ouais bah merci encore suite pour l'initiative de cette vidéo c'est vraiment un plaisir bah c'était un plaisir Gaëtan et j'espère qu'on pourra renouveler ça dans le futur et tiens moi juste sur tes projets et puis je t'aiderai comme je peux en tout cas bien sûr merci à sûrement encore amener à collaborer ensemble ça roule je te souhaite une bonne fin de journée et puis je te dis à bientôt sur le net sur l'internet voilà allez à plus salut bye bye et abonne toi à bientôt à bientôt